J'espère que vous allez bien. Moi je suis très très heureux ce soir de présenter pour vous, ce qui veut dire que vous devrez subir mes mauvaises blagues toute la soirée, de présenter pour vous ce merveilleux concours d'éloquence, la 7e édition du concours national d'éloquence d'Aix-en-Provence qui se tient ce soir. Donc on a beaucoup de chance d'être ici ce soir, j'en suis très honoré. Nous avons tous énormément de chance d'être dans ce cadre magnifique du pavillon Vendôme, construit par le petit-fils d'Henri IV pour abriter ses amours avec la belle Lucrèce de Forbin-Soliès. Spoiler, l'histoire finit mal, malgré le château magnifique qu'il a construit pour elle, l'église a refusé qu'il l'épouse et il s'est fait curé. Mais, deuxième privilège que nous avons, le premier étant que l'église ait refusé qu'il l'épouse et que ce château soit donc resté un endroit où on peut en profiter pour ce soir. Deuxième privilège, vous êtes actuellement sur une pelouse où en temps normal il est interdit de marcher. Donc j'espère que vous profiterez de ce petit plaisir clandestin en écoutant les merveilleux discours de nos candidats. Huit candidats venus de la France entière, des meilleures grandes écoles et universités au parcours, tous très différents, qui vont chercher ce soir à vous convaincre, à vous émouvoir, à vous faire rire, à vous faire passer un bon moment d'éloquence avec des mots pour seule arme et pour seul outil. Mais tout d'abord, pour vous présenter ce concours, j'invite ici à parler l'organisateur et le directeur général de l'atelier de la langue française, Jérémy Cornu, sous vos applaudissements. Bonsoir à tous. Quel merveilleux plaisir de tous vous revoir ce soir après ces deux ans d'absence. Je vous avoue, il y a une certaine émotion à tous se revoir quand je vous voyais rentrer tout à l'heure, de revoir les visages familiers, les sourires, échanger un petit mot, de se dire qu'est-ce que l'on est devenu pendant ces deux ans, puisqu'en l'occurrence nous nous sommes vus il y a deux ans. Et moi ce soir, je me suis interrogé. Comment j'allais vous retrouver ? Est-ce que j'allais vous retrouver différents ? Et qu'est-ce que j'avais envie de vous dire ? Fait deux jours que j'y pense, en l'occurrence, et je me suis dit que j'avais envie de vous dire qu'est-ce que nous étions devenus et qu'est-ce que nous avions fait pendant ces deux ans ? Pendant ces deux ans, on s'est dit que nous allions transformer l'atelier de la langue française. Déjà en changeant de nom, pour certains, vous savez, nous appelions par le passé les Journées de l'éloquence. Dorénavant, nous appelons l'atelier de la langue française. Et cet atelier de la langue française, pour marquer ce changement, a décidé de déménager, beaucoup le savent déjà, à Villa Quanta, pardon, en face de Pasteur. Je ne vais pas avoir besoin, je vais utiliser ça à un simple voix, et que ça suffira, en fait, pour m'entendre. Parce que tout le monde m'entend. Alors je vois... Si tout le monde m'entend. Mais le micro est très intermittent. Alors, est-ce que Simon peut venir pour voir ? Sinon je prends le micro-film. Allez, je prends le micro-film. Un, deux... C'est bon. On est un peu rouillé après deux ans. Donc tout ça pour vous dire que nous avons déménagé à la Villa Quanta. C'est un magnifique hôtel particulier. En face... Je vais vous faire... C'est pire. Bon, plus sérieusement, on a déménagé à la Villa Quanta pour lancer... Le son ce soir, c'est terrible. Pour lancer la nouvelle étape de l'atelier de la langue française. Et... Ça va se traduire, notamment, par une programmation annuelle. Tous les mois, à partir de la rentrée, nous aurons des événements à la Villa Quanta. Le son, ça marche ou ça marche pas ? Bon, je vais le faire à la voix, je vais pousser un petit peu. C'est ça l'éloquence. Donc je vais le faire à la voix. Ça sera beaucoup mieux. Allez. Désolé pour ceux du fond, vous devrez tendre un peu l'oreille. Mais en l'occurrence, la technique aussi a rouillé. Je vous espérais que pour les orateurs, ça sera un peu mieux. Mais je vais vous présenter ce que je voulais vous dire ce soir. L'atelier de la langue française, en fait, a déménagé pour lancer un nouveau vide. Un nouvel objectif. Et cet objectif, passé par son déménagement à la Villa Quanta, pour s'installer aussi comme une institution culturelle, locale, mais régionale. Comme je le disais auparavant, il y aura une programmation annuelle. Et tous les mois, il y aura des rencontres avec des auteurs, des artistes, à la Villa Quanta, à partir de cette année. Voilà ce que nous avons fait pendant ces deux ans, mais pas uniquement. Fort de notre expérience dans les établissements scolaires, on a voulu lancer le premier manuel d'éloquence, d'enseignement de l'éloquence, dans les établissements scolaires. Il remporte à l'heure actuelle un énorme succès, puisqu'en six mois, nous en avons vendu plus de 4 000. Et à partir de la rentrée, l'intégralité des établissements scolaires de France pourra avoir accès à ce manuel. Pour vous montrer cette dynamique, qui a été initiée il y a 7 ans, je milite avec la ville, avec les opérateurs du territoire, pour essayer de créer ce signe de l'éloquence dans cette ville. Et ce soir, j'avais envie de vous faire cette annonce, parce que je pense qu'elle est marquante aussi pour l'identité de la ville. Je défends que l'éloquence est dans l'ADN de cette ville, et cela se passe très concrètement. Le 12 juillet, lors du conseil municipal prochain, le maire d'Aix-en-Provence annoncera officiellement que la ville candidate pour devenir capitale de l'éloquence, et que cet élément, que l'éloquence, au même titre que la musique classique avec le festival d'art l'hydrique, est dans l'ADN de cette ville. Et que les Aix-en-Provence soient fiers, parce que dans cette ville, nous avons réussi à innover, à proposer quelque chose de différent, et que dorénavant, nous n'étions plus uniquement la propriété de l'atelier de la langue française, mais il est votre propriété, et que vous soyez fiers au quotidien de ce qu'on en a fait. Voilà ce qui était l'élément important. Donc le 12 juillet, nous aurons ça. La ministre se déplacera à cette occasion, le début juillet, je crois, et le maire la sollicitera officiellement. Et c'était l'information de ce soir, je voulais vous transmettre. Et parmi tout ça, parmi toutes ces choses que nous faisons depuis le départ, nous n'aurions pas pu être là ce soir sans référents de personnes. Au-delà de l'équipe qui mène ce projet, il y a les bénévoles. Il y a aussi les mécènes. Les mécènes qui ont été cette année particulièrement fidèles. Je tiens à les remercier. Ils ont continué, même si l'année dernière, nous n'avions rien fait, ils ont continué à nous soutenir financièrement, en nous disant, nous croyons en vous. Nous croyons continuer. Vous allez dans le bon sens. Vous portez un message qui est significatif. Merci aux mécènes. Merci aux collectivités aussi. Et pour le coup, je remercie toutes les collectivités du territoire qui, bien que nous n'ayons rien fait l'année dernière, nous ont intégralement financées. Et nous permettent ce soir d'être là. Donc pour cela, je tiens à les remercier grandement et à vous remercier, vous. Parce que je vois que la déshonneur du public est toujours intacte. Vous êtes toujours aussi nombreux. Ce soir, les contingences sanitaires bloquent un peu les choses. Et nous ferons l'année prochaine un merveilleux festival sur ces conflits sanitaires. Je tiens à vous remercier. Merci encore. Bon courage aux candidats du Conseil de Courtois ce soir. et j'espère vous revoir très vite à la Villa Granta pour la programmation ennemi. Merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, l'éloquence, tout ça, c'est un plaisir, mais c'est avant tout un combat. Un concours que nous allons voir aujourd'hui. Et qui dit concours, dit jury, évidemment. Alors, qui sera le jury ? C'est avant tout vous, puisque vous pourrez voter aujourd'hui grâce à une application. Ne vous inquiétez pas, on reviendra plusieurs fois sur le fonctionnement de cette application pour être sûr qu'il n'y ait aucune entrave à la démocratie liée à des considérations bassement électroniques. Cependant, que serait un concours d'éloquence sans un véritable jury prestigieux ? Non pas que vous n'êtes pas prestigieux, vous aussi, mais un jury qui pourra interpeller nos candidats et leur poser des questions redoutables afin de donner du piquant à ce concours. Et dans ce jury, j'ai l'honneur d'appeler d'abord un homme qui est issu d'une grande famille de gynécologues, mais qui séchait les cours d'histoire pour aller au tribunal parce qu'il pensait que voir un procès, c'était un petit peu comme voir une pièce de théâtre où on voyait toute la société se dérouler. Et c'est ainsi qu'il est devenu humoriste, acteur, scénariste et réalisateur. On l'a vu, on a ri à ses plaisanteries partout, sur le grand comme sur le petit écran, dans les plus grands théâtres, mais aussi sur Europe 1, RTL, au cinéma, dans Fatal, dans Casse Départ. C'est lui le crocodile du Botswanga, mais aussi la voix du chihuahua de Beverly Hills, même si Laurent Ruquier a préféré lui donner le surnom de Boubounet. Je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs, notre premier jury, Fabrice Éboué. Au fond, au premier rang. Il est comédien, mais aussi... Bonsoir. Bonsoir, Fabrice Éboué. Bonsoir, voilà. Alors, qu'attendez-vous des candidats ce soir ? De la politesse, c'est pour ça que je salue le public, d'ailleurs, pour commencer. Et puis, voilà, merci d'être là. Ça fait plaisir d'être à Aix. Je n'ai rien à dire pour l'instant. Les candidats, j'attends qu'ils me perçoivent, qu'ils me fassent rêver et puis qu'ils fassent rire le public aussi. Très bien. Il est comédien, dramaturge, mais aussi metteur en scène. Plus de 40 mises en scène de pièces de théâtre dans la France entière et aussi une trentaine de nominations au Molière et plusieurs Molières à son actif, dont trois pour le spectacle musical Le Quattroir. C'est aussi un grand mélomane et un grand humoriste qui a mis en scène des pièces pour des comédiens comme Jean-Marie Bigard, Stéphane Berne, Michel Galabru, Isabelle Nanty. On a pu entendre aussi ses créations en tant qu'auteurs au Guignol de l'Info ou encore à la radio. Je vous demande d'accueillir Alain Saxe. Mesdames et messieurs, il est temps maintenant de trembler car nous allons accueillir un redoutable avocat dans la pure tradition des concours d'éloquence. L'avocat ne raconte pas des salades mais met en pièce ses candidats. Il a su faire de la télé-réalité un vrai travail au terme d'un procès épique pour requalifier les contrats de télé-réalité en contrat de travail. Il a également défendu Marcel Campion, le docteur Muller, Isabelle Adjani ou encore Abdelatif Keshich. Je vous demande d'accueillir Jérémy Assous. Bonjour. Et enfin, la présidente de notre jury, vous l'avez sans doute vue partout sur le petit écran où elle nous a offert des rigolades et des moments forts que ce soit dans les maternelles, dans la matinale, le supplément ou encore le grand journal ou les nouveaux explorateurs. Maintenant reconvertie comme productrice, nous allons avoir la joie de l'accueillir dans un concours d'éloquence. Peut-être que juger des étudiants de grandes écoles la changera des petits-enfants de l'émission des maternelles. Elle a une grande carrière télévisuelle mais c'est également une écrivaine reconnue, autrice notamment de l'ouvrage Légumes, ils vont vous surprendre, mes recettes de tous les jours dans laquelle elle nous confie seul ou accompagné avec du sel ou avec du citron. La courgette a été ma meilleure amie et l'est toujours. Les candidats de ce soir surprendront-ils la présidente du jury avec autant de surprises que les légumes ? Je vous demande d'accueillir en tout cas Maïténa Birabène sous un tonnerre d'applaudissements. Bonsoir. Les légumes c'est bon pour la santé. Je suis ravie d'être avec vous. C'était très drôle cette petite introduction. Merci. Et bien maintenant que nous avons des avocats, des légumes, etc. Il est temps de rappeler les règles de cette petite compétition. Donc nous avons 1000 euros en jeu. 1000 euros qui seront donnés par nos généreux donateurs mais qui seront attribués au gagnant ou à la gagnante de cette compétition par le jury suite à une délibération terrible et tendue qui interviendra dans une deuxième partie. Pendant cette délibération vous aussi pourrez voter et comme on attribue ici moins d'importance au vote populaire qu'au vote des élites vous ne pourrez donner que 500 euros à l'élu ou l'élu de votre cœur grâce au vote électronique. Les candidats et candidates viendront sur le pupitre à ma gauche donner leur discours sur des thèmes très intéressants qui ont été issus de citations de grands personnages de notre histoire. Donneront donc leur discours puis feront des joutes l'un contre l'autre en face à face sur le thème du discours et en rebondissant sur des questions posées par le jury. Donc dans un premier temps les discours la positive puis la négative sur la citation donnée puis l'ajoute qui opposera les deux candidats. Il y aura quatre thèmes chacun opposant deux candidats 4 fois 2 ça fait 8 et ensuite délibération du jury. Nous allons donc accueillir d'abord nos premiers candidats qui délibéreront sur un thème donné par Voltaire. Alors Voltaire qui avant de lancer la ligne de vêtements qu'il a rendu célèbre il officiait comme philosophe écrivait des choses et était connu pour des citations. Alors il y a beaucoup de citations de Voltaire certaines où c'est certain que c'est lui qui les a dites puisqu'il les a également écrites. Par exemple il faut parler comme on il faut écrire comme on parle ou encore si Dieu n'existait pas il faudrait l'inventer. L'ignorance en un mot flétrit toute grandeur. Donc il y avait des phrases très profondes comme qui n'a besoin de rien n'est jamais pauvre. D'autres un petit peu moins vraies comme un lion mort ne vaut pas un moucheron qui respire. La prochaine fois que vous entendrez des moustiques siffler à votre oreille la nuit vous vous demanderez si finalement un lion mort n'aurait pas été un petit peu mieux. Il y a aussi des citations de Voltaire où on pense que c'est lui qui les a dites mais ce n'est pas complètement sûr et on les lui attribue. Par exemple je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. On n'est pas sûr que ce soit vraiment Voltaire qui les dit. Et il y a aussi des citations de Voltaire dont on est à peu près sûr qu'il les a dites mais que l'on ne lui attribue pas nécessairement. Par exemple il fait vraiment beau aujourd'hui ou encore il n'y a pas à dire les calissons ça fait grossir mais c'est vraiment bon surtout ceux de chez Léonard Parly. Alors je vous demande d'accueillir donc nos candidats qui vont nous parler d'une citation de Voltaire une autre encore qui était la faiblesse des hommes fait la force des femmes. Pour défendre la positive dans cette citation nous allons accueillir une étudiante qui vient tout juste d'avoir 24 ans et qui nous vient de Toulouse qui étudie le théâtre et le spectacle vivant au cours Florent et qui en même temps fait un stage dans une compagnie de clowns. J'espère que son discours ne sera pas trop tarte à la crème. Elle est passionnée de sport, d'équipe, de poésie mais surtout évidemment des mots qu'elle considère comme vecteur de changement. Je vous demande donc d'accueillir sous vos applaudissements Tony Truand Mademoiselle Mathilde Closier Madame et Messieurs les jurés, chers publics, Voltaire, 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 François-Marie, Célèbre philosophe, il marque son époque et forcée de le constater la nôtre. Pendant 15 ans, il entretient une relation avec Gabriel, Émilie, le tonnelier de Breteuil, marquise du Châtelet. Gabi. Longtemps connue sous la périphrase d'amante de Voltaire, Gabi était aussi mathématicienne et physicienne de renom. Imaginez, France, Haute-Marne, siècle des Lumières, création des Beatles. Non, 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 non. France, Haute-Marne, siècle des Lumières, Gabi et Voltaire vivent une aventure houleuse rythmée par moult débats philosophiques de haut vol. Ils travaillent séparément puis comparent leurs trouvailles. Soudain, un conflit. Voltaire a de grosses lacunes en maths et en physique. Gabi, de plus en plus, brille par ses découvertes scientifiques. Elle entre même à la prestigieuse Académie des sciences de Bologne. Voltaire, vexé, décide d'écrire un livre. Un gros livre. Le plus gros livre de tous les temps. L'encyclopédie. Malheureusement, ça ne suffit pas à restaurer son orgueil. vexé, il griffonne dans son journal. Si je suis faible, tous les hommes le seront avec moi. Et les femmes n'auront qu'une seule et unique force. Les faiblesses des hommes font la force des femmes. Tiens, Gabriel, prends ça. Et dans 300 ans, on t'aura oublié et moi, on se souviendra de ma phrase. Ça t'apprendra à être plus forte que moi sur les forces physiques. Ah, la force physique. Voilà qui a toujours été un sujet sensible chez les hommes. Les faiblesses des hommes font la force des femmes. Déjà, messieurs, vous allez bien ? Mesdames, vous passez une belle soirée ? Déjà, dans le public, c'est riche de camps qui se regardent avec méfiance. D'ailleurs, je tiens à préciser que même si nous ne sommes que deux à discourir ce soir, les femmes représentent la moitié de la population mondiale. Eh oui. Alors, je lis dans vos yeux comment va-t-elle faire pour nous sauver de cette citation. Je ne vais pas vous sauver. Une citation si arbitraire, la faute à Voltaire. Ah non, il est dangereux de me donner un sujet comme celui-là. Le risque est que j'en fasse usage pour servir mes convictions. Dès mon plus jeune âge, j'ai occupé des terrains qui ne m'étaient pas prédestinés. J'ai cinq ans. Je joue au football avec Panache, un ami. Ma présence détonne. Lorsque je marque un but, tel un étendard brandi, mes camarades crient au gardien « La honte, tu t'es fait battre par une fille ! » J'ai sept ans. J'ai à cœur d'être déléguée, représenter les autres, les défendre et peurter leurs idées. Assez systématiquement, je suis la seule fille à m'y intéresser. J'ai douze ans. Le théâtre et la prise de parole en public occupent mon temps libre. Un domaine où, une fois de plus, mon genre est, malgré moi, mis en exergue. J'ai douze ans et je ne comprends vraiment pas pourquoi seuls les hommes prennent ces places si importantes à mes yeux. Les hommes sont donc plus enclins à occuper l'espace public ? Ils sont trop forts et moi, je n'ai qu'à jouer des coudes. Je vous remercie de m'avoir portée jusque-là. Aujourd'hui, j'ai 67 ans et ce que je voyais à l'époque comme des forces chez les hommes me paraît simplement anormal. S'octroyer le droit d'occuper tout l'espace public de la cour de récré aux scènes politiques n'a rien d'une force. C'est le symptôme d'une gangrène sociétale. Oui, soyons honnêtes, les hommes sont des femmes comme les autres. Ils ont des faiblesses. La différence réside en ceci. Les hommes craignent que l'on les sache faibles. Alors, ils prennent toute la place pour faire diversion. Ainsi naissent la toute-puissance, les entre-sois et les démonstrations de forces physiques. Ils dissimulent cette réalité propre à l'humanité. Nous sommes faillibles. Le problème n'est pas d'avoir des faiblesses, mais bien ce que l'on en fait. Je vous le demande. Messieurs, qu'avez-vous fait de vos faiblesses ? Les conséquences de ce jeu de dupes sont graves. Ce soir, je ne trouve qu'une seule force puisée par les femmes dans la pusillanimité des hommes. C'est notre capacité à nous relever. Cette force qui nous permet de rester debout malgré tout. nous, les femmes, un nous fort. Nous, comme un continent immense. Virginia Woolf disait « En tant que femme, je n'ai pas de pays. En tant que femme, je ne désire pas de pays. Mon pays, c'est le monde entier. Nous, le monde entier. Nous qui sommes restés enfermés des siècles durant dans des espaces exigus et privés. Nous qui avons enduré la chasse aux sorcières. Nous survivantes, habitées par celles qui n'ont pas survécu. Moi, qui crois à un monde basé sur l'écoute où les hommes et les femmes ne s'opposeraient plus avec violence ni dans une citation ni dans la vie. Mon discours est nécessaire car nous ne sommes pas libres. si la parole se libère, c'est que le mal est déjà fait après les violences physiques, après les violences verbales, après les agressions, après les viols. Dans nos chaires, lisez le récit d'une force durement acquise, une force dont nous préférerions nous passer. assez d'être affable. Votre pouvoir est une fable à laquelle je ne crois plus. Nos corps ont une mémoire. Nos mémoires sont douloureuses. Nos douleurs ont fait notre force. Et votre toute-puissance fait des ravages. Et à jamais, ce qui est fait blesse. merci. On applaudit ce magnifique discours avant d'accueillir celui qui va défendre les hommes dans cet éternel combat et donc défendre avant tout Voltaire. Défendre la force des hommes. Il est parisien mais il est parti étudier aux confins de l'Empire dans le vieux Lille loin dans le nord chez les ch'tis. Il est étudiant de l'EDEC. Il aime pourtant les olives, les apéros, les piqueniques, la chartreuse et les plages vides. Je vous demande d'applaudir bien fort notre candidat Alexis Hulse. C'était très des coups jubiles, merci. Que celle qui n'a jamais voulu tromper son mari me jette la première pierre. Juliette et Hervé fêtent leurs trois ans de mariage. Hervé lui a préparé une soirée de gala. Il était suffoqué moins d'avoir couru pour monter les escaliers que par l'émerveillement du festin qu'il allait proposer à sa belle. écarlate d'orgueil, il lui tend une bouteille de Château-Castel 2021, 790 chez Carrefour. Le père d'Hervé lui a toujours appris à prendre la deuxième bouteille la moins chère. Et il n'ouvre pas ce flacon pour n'importe quelle occasion, il aime son nez fruité et sa petite arrière-senteur d'inox. Oh, il ne fallait pas mon amour ! La veine de Juliette fait un Y sur son front, elle sait déjà qu'elle se lèvera avec 39 de fièvre. Le précieux nectar contient assez de sulfide pour stériliser un champ. Alors, on n'est pas bien, chérie ? Juliette serre les dents, elle l'a aimé ce brave type, mais maintenant elle n'éprouve plus pour lui que le dégoût profond que nous inspire, plus encore que les gens très différents de nous, ceux qui nous ressemblent en un peu moins bien. Les gens qui s'étalent les défauts dont nous sommes guéris et qui nous rappellent fâcheusement ce que nous avons pu paraître aux autres avant de devenir un peu mieux. Elle se sert un verre pour faire calmer la colère mais ses tempes commencent à battre sous l'effet du breuvage. Hervé avait beau prendre son plus bel air de fin gourmet qui marchait si bien jadis, Juliette ne voyait plus qu'un regard animal, presque bovin, et elle se demandait parfois si un club de golf ne pouvait pas lui redonner un peu de vie. Mesdames, messieurs, si la faiblesse est le manque de force, de vigueur, de valeur intellectuelle, mais aussi la petitesse et l'insignifiance d'un être, alors oui, Hervé est faible. Mais Hervé est une métaphore. Chers hommes de l'Assemblée, Hervé, c'est nous. Certains plus que d'autres. Elle va faire la force de qui, notre faiblesse ? À côté de ma contradictrice, j'ai l'air d'un mollusque sous morphine. En tire-t-elle un avantage ? Sans doute. Mais ça ne fait pas non plus sa force ce soir. Dans l'Italie du XVIIe siècle, les femmes n'avaient pas le droit de divorcer. Alors parfois, elles assaisonnaient le gigot de leur mari avec un petit liquide qui pouvait donner mal au ventre. Très, très mal au ventre. Un peu mal au cœur. Puis plus mal du tout. Mesdames, messieurs, dans les chaudrons des cuisines de Palerme, les Siciliennes ont élaboré une forme de divorce non consensuelle. Liquide indécelable, il suffisait à terrasser un animal, un goret ou un mari violent. Non ! La faiblesse des hommes ne fait pas la force des femmes car oui, le mari violent est l'exemple archétypique de l'homme faible, condamné à maquiller ses émotions en virilité, son impuissance en violence. Quelle insulte au fond de dire que la faiblesse des hommes fait la force des femmes. Mais si la faiblesse des hommes ne fait pas la force des femmes, qu'est-ce qui fait la force des femmes ? Il y a deux semaines, l'atelier de la langue française m'a demandé de réfléchir à ce sujet afin de vous éclairer, vous, le public du vendredi soir. Un public, admettons-le, assez conformiste. On va au spectacle le week-end, mais quand même un peu trop cupide pour se payer le samedi soir. bref, un public probablement issu de l'éducation nationale, sauf évidemment pour les nantis du premier rang. Mesdames, messieurs, mesdames, messieurs, ce soir, Paris exporte ses huit imposteurs en territoire ex-soie. la province compte sur nous, pas le droit de vous décevoir. Alors, je me suis fait un double ristretto bien serré, j'ai réajusté mes bretelles et j'ai lancé un à nous deux, les femmes. Mon état prévirginal, me donnant assez peu de connaissances en la matière, je décide de questionner les grands auteurs. J'ouvre le dernier Guillaume Musso. La femme n'est victime d'aucune mystérieuse fatalité, il ne faut pas conclure que ses ovaires la condamnent à vivre éternellement à genoux. Ça, c'est Simone de Beauvoir, j'avais reposé Musso. Alors, qu'est-ce que Simone de Beauvoir essaye de nous dire ? Que d'essayer de définir la force des femmes à partir de la faiblesse des hommes, c'est vouloir mesurer la circulation quantique, avec des lunettes d'arpenteur. C'est essayer d'apprendre la géométrie en contemplant des tapis perçants. C'est faire un discours de mariage après une bouteille de chartreuse. Ma contradictrice s'est étendue avec beaucoup d'âmes, il faut le reconnaître, sur une position impossible. Car la question de la force des femmes s'émancipe de celle des hommes. Et au fond, penser que la force des femmes viendrait d'une concession des hommes, c'est très masculin. Chère contradictrice, je pense que vous nous cachez quelque chose. Je vois que mon propos chemine. Qu'il ne va pas tarder à percuter. Non, chère public, cher juré, la petitesse et l'insignifiance des hommes ne font pas la force des femmes. La petitesse des hommes, c'est une tâche de gras sur l'existence des femmes. C'est cette tâche qui vous dit coucou. C'est cette tâche indélébile contre laquelle s'engage un combat inégal. Car les femmes, elles n'attendent pas de nous que nous soyons galants, que nous leur tenions des portes en souriant comme des imbéciles. La galanterie, c'est le meurtre de la sensualité. La galanterie, c'est une bouteille de Château-Castel. C'est un cadeau empoisonné qui laisse derrière lui une belle traînée d'amertume. Les femmes ont autre chose à faire. Elles n'ont pas le temps. Elles jouent un match qui ne s'arrête jamais contre un ordre social, politique, religieux, économique et sexuel construit autour des hommes. Leur liberté, elles ont dû toujours la conquérir de hautes luttes et à l'image des empoisonneuses de Palerme, elles ont reçu l'insoumission en héritage. Voyez Olympe de Gouges, le séisme de son entrée dans la révolution a été d'une telle magnitude et la baffe infligée aux hommes si retentissante que certains ne lui ont jamais pardonné. Elle écrivait « La femme a le droit de monter à l'échafaud. Elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Elle obtiendra les deux en même temps. À la tribune. » Mais avant de se faire trancher la tête, elle aurait lancé dans un dernier cri « Vive l'écriture inclusive. » Mais non, Olympe, c'est illisible, on ne comprend plus rien. Tu sais bien que l'écriture inclusive, ça fait mal à la tête des hommes. L'écriture inclusive, c'est cette règle de grammaire qui a rendu dyslexique 80% des hommes sur le champ. Mesdames, messieurs, chers jurys, chers jurys, c'est mieux. L'exemple d'Olympe de Gouges ne le confirme, c'est la faiblesse des hommes qui est le sacerdoce des femmes. Les hommes faibles, médiocres, insignifiants, qui ne vont jamais scier la branche des privilèges sur laquelle ils sont confortablement assis. La force des femmes, quant à elle, elle n'est pas supplétive. Elle n'a pas besoin de rebondir sur la faiblesse des autres. La force des femmes, elle est innée. sur cette conclusion assez osée, je vais devoir vous laisser. On s'est un peu brouillé avec ma petite amie, une Sicilienne de Palerme. Un tempérament de feu, mais ce soir, elle a dit qu'elle me prépare une spécialité locale. Applaudissements Merci, merci Alexis pour ce discours digne de Stendhal puisqu'il n'a pas pu résister à nous parler de Chartreuse. Nous allons maintenant accueillir à nouveau Mathilde qui va monter sur le ring avec Alexis pour la joute. Merci. Donc, montez tous les deux sur le ring et le jury que voici va commencer à vous poser les questions qu'il a minutieusement préparées telles des empoisonneurs tirées euses de Palerme. Voilà. Ça va ? Oui. Alors, je suis quand même un peu sciée par la démagogie de la fin de votre discours. C'est dommage que vous ayez cédé à ça. la démagogie pourquoi pas ? Quelle démagogie ? La fin. Quelle fin ? La fin de la vôtre. La vôtre, mon petit. C'est une démagogie totale et je me demandais pourquoi vous avez fait ce choix-là. La démagogie. Vous avez besoin de dire quelques éléments vrais, non ? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Vous avez besoin de terminer sur une note de vérité. Mais je ne sais pas laquelle exactement. Il voulait passer pour la victime alors que c'est lui le salaud. Il l'assumait vachement bien jusque-là. J'ai trouvé ça très dommage. En fait, ce que je veux dire, c'est rappelons que l'idée est de laisser parler le candidat. Mais pourquoi faire ? Parce que sinon, on peut inverser. Les candidats pourront donner des notes au jury. La phrase, c'est quand je dis ce que j'ai dit. C'est un passage. C'est un passage plus qu'une phrase. C'est le passage de la femme. En gros, je veux dire à un moment que la force des femmes est innée. Et ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas très difficile de le dire. Et du coup, je n'ai pas envie de me poser en héros féministe après un discours un peu rigolo, etc. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ce que j'ai dit était ultra sincère, mais qu'il est simple de prendre le parti de l'injustice. C'est ça que j'essayais de dire avec cette phrase. Et que du coup, je ne voulais pas... Je voulais faire un peu d'autodérision pour dire que c'était assez simple de défendre les femmes. Aujourd'hui, je pense que quand même beaucoup de gens sont convaincus qu'il y a un problème. Voilà. Oh, mon petit chat ! C'est trop mignon ! Spécieux, vous en priez ? Non, moi, c'est sur ma tilde. Je n'ai pas tout saisi au départ. Au niveau du football, j'aimerais qu'on creuse un peu au niveau footballistique. Quel était votre rôle ? Gardien de but, attaquant ? Je n'ai pas latéral droit. Moi, je pense que la meilleure défense, c'est l'attaque. Enfin, surtout milieu de terrain, gauche latérale. Bien ! Oui, surtout. Donc moi, je visais le fond du filet. Donc j'étais plutôt celle qui tire. Voilà. Qui pointe. Oh, je ne sais pas. Et le gardien, donc, qui laissait passer mon ballon parce que j'avais quand même un tir assez extraordinaire, se faisait crier dessus par mes camarades. la honte, tu t'es fait battre par une fille. C'est ça, en fait, le contexte footballistique que je racontais tout à l'heure. C'est plus clair ? Oui, d'accord. OK. Je ne sais pas. S'il y a d'autres questions techniques, je suis là. Moi, j'ai une question pour Mathilde. Vous aviez dit que les femmes sont enfermées dans des lieux exigus. Oui. Est-ce que vous trouvez que la Russie, l'Égypte, l'Angleterre, c'est exigu ? Si je pense à Victoria, Elisabeth ou Catherine de Russie, j'ai l'impression que c'est quand même des grands pays, des grands territoires. C'est vrai, mais ils sont découpés en très petites parcelles comme des mots croisés. Oh là là. Ou des robes. Des robes. Des robes. Voilà. Enfermées dans leurs robes. Évidemment. Est-ce que vous avez déjà enfilé un corset ? Je pense qu'Elisabeth ou Catherine de... Oui, il en a déjà enfilé un, je l'ai vu. Ah, très bien. J'en garde une très, très belle expérience. Eh bien, je pense que quel que soit le pays, dans un corset, on est un petit peu à l'étroit. Je ne sais pas si on lit, puisque vous parlez de Voltaire, si on lit la littérature de la fin du XVIIIe, notamment féminine, je n'ai pas l'impression qu'elles étaient très, très, très malheureuses. Ces femmes-là. Pas plus que Voltaire, pas moins. La fin du XVIIIe, je crois, c'est Les Sœurs Bronté, si je ne me trompe pas ? Non. Non ? C'est plus tard, ça ? Alors, c'est avant ? Ah, La Princesse de Clèves, plutôt. Est-ce qu'elle était heureuse, La Princesse de Clèves ? Je ne pense pas. Elle a quand même passé un roman entier à décrire ce qu'elle n'a pas vécu, comme une sorte de Gossip Girl à l'ancienne. Donc, personnellement, je pense que non, elle n'était pas épanouie. Après, bien sûr, il y a eu des femmes heureuses, on ne va pas se mentir, mais ce n'est pas là la question. Je pense qu'il y a une majorité de femmes qui ont souffert, si on fait la somme, et c'est pour celles-là que j'ai voulu tenir ce discours. Voilà. Mais si je vais jusqu'au bout, puisque vous avez dit les hommes passent leur vie à s'opposer aux femmes, les guerres, à part, au moment où le féminisme s'épanouit et arrive, donc le XXe siècle, les femmes n'y participaient pas aux guerres. Ce sera le mot de la fin, donc vous pouvez tous les deux y répondre. C'est une question, c'est une question. C'est une question sur les guerres. Et les munitions, qu'est-ce qu'il les faisait ? Merci, madame ! Voilà, le public est là pour nous ramener à la vérité. Dans ces cas-là, on sera tous d'accord pour dire qu'il est préférable de fabriquer des munitions que de les recevoir. Vous voulez dire que les hommes se sont sacrifiés en allant à la guerre à la place des femmes ? Non, je dis que les femmes, on ne peut pas aller dans les clichés, comme vous y êtes allées, en disant qu'elles n'ont été que victimes que des hommes. Il y a des femmes condominées. Ce sera le mot de la fin sur cette magnifique réflexion féministe. Peut-être un dernier mot pour les candidats, si vous voulez, mais très rapidement. Eh bien, je suis très musée, je me permets. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, mébrisables et lâches, orgueilleuses et sensuelles. Mais toutes les femmes sont perfides, vaniteuses, artificieuses, curieuses et dépravées. Voilà. Bravo. Musée contre Voltaire. C'était la lutte de ce soir. On applaudit bien fort nos deux candidats. Et nous allons maintenant... Merci au jury. Merci. Et le jury, évidemment, qui nous a fait part de belles réflexions sur la place de la femme. Je voulais juste intervenir parce que moi, j'ai fait six heures de train parce qu'il y a eu... Et on ne l'a pas laissé en place et une malgré les six heures de train. Donc un petit mot pour Alain Saxe. C'était très fin tout ça, les thèses, antithèses. Mais je n'ai pas compris. S'il pouvait, d'un mot, me dire, je n'ai pas compris qui était finalement. C'est l'homme ou la femme qui est le plus fort ? Oui. C'est vrai qu'on n'a pas la conclusion. Mais en une phrase ! En un mot, en une phrase. Mon micro est éteint, non ? Ah non, il n'est pas éteint. Non, mais en gros, je n'essaie pas de poser une supériorité d'un sexe. Non, 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 non ! En une phrase, c'est qui le plus fort ? L'homme ou la femme ? Hum... C'est juré. Aucun des deux, mais si on prend aujourd'hui, maintenant, sans le produit sédimenté de l'histoire et toutes ces choses-là, autant T0, c'est l'homme. Mais c'est pour des questions structurelles. D'accord. C'est vrai. Voilà une belle réponse bien politicienne. Pour détendre un petit peu l'atmosphère après cette citation très lourde et sérieuse et philosophique, une citation issue d'un écrivain latino. Alors, on pourrait se dire, c'est joyeux, un prix Nobel de littérature colombien. Mais si on lit les titres de ces bouquins, chronique d'une mort annoncée, cent ans de solitude, ou encore amour au temps du choléra, livre dont le titre a été particulièrement parodié au temps du corona, on se dit que ce n'est peut-être pas un rigolo. Et d'ailleurs, la citation de ce Gabriel Garcia Marquez, sur laquelle on planchait deux de nos candidats, n'est pas très rigolote non plus, mais très lourde de profondeur philosophique, puisqu'ils vont nous dire si oui ou non, alors qu'on se le demandait tous depuis longtemps, si oui ou non, la morale est une affaire de temps. Et pour la positive, celle qui croit pour nous que la morale est une affaire de temps, nous allons accueillir une candidate de 23 ans en cinquième année de droit dans notre pays, ici même, à l'université d'Aix-Marseille, la grande université du professeur Raoult, mais qui est également championne de France de rock acrobatique. Elle fait rimer danse et éloquence, et elle est aussi sur les listes municipales à Saint-Mamère-du-Gare. Elle est élue et elle est nimoise et elle est porte-parole de l'association ADAP, dont elle nous parlera peut-être tout à l'heure. Je vous demande d'accueillir la candidate qui est toujours première dans l'ordre alphabétique, puisque son nom de famille commence par un A, puis un deuxième A, puis un B. Mélissa Abaïde, sous vos tonnerres d'applaudissements. Bonjour, je faisais un test micro. Commençons. Qui suis-je ? Sans préliminaires, je vous pénètre. Chers partenaires, je m'enfonce en vous, intimement ou en bande organisée, pour faire référence à ma région tant aimée. Puisque je tends à être bonne, des leçons de conduite je vous donne. Effectivement, en tant que science du bien et du mal, j'essaie d'atteindre votre bien idéal. Maîtresse ! Oui, votre maîtresse, petit coquin. Elle vous aidait à me chercher dans les fables quand vous étiez bambin. Alors ? Alors ? Je suis la morale, et moi, la morale, je suis une affaire de temps. Oui, oui, je suis une affaire de temps. Je voyage d'époque en époque. Alors qu'en France, auparavant, j'étais une morale religieuse, attachée à l'Église et ses préceptes, aujourd'hui, j'ai évolué. Pour preuve, ce soir, moi, la morale, je vous le confesse. Tout à l'heure, en passant, j'ai regardé vos fesses. Il y a cent ans pour ça, vous m'auriez répudiée. Or, ce soir, vous m'idolâtriez. Je me sens à l'aise. Oui, parce que je suis sur mes terres ex-oises. Et pour cela, j'ai envie de vous confier un petit secret. Je suis lunatique. Dans la vie, je suis lunatique. Et surtout avec vous, chères communautés féminines, ou même avec vous. La veille de l'Ancien Régime, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Après une nuit mouvementée, je me suis réveillée mal lunée. Vous n'étiez pour moi plus que des sexes faibles. Il me bellicitas sexus. Et heureusement, je me suis reprise au XXe siècle. Et je vous ai permis de travailler, mais aussi de désobéir à vos maris, et encore de voter. C'est pourquoi ce soir, moi, la morale, j'espère que vous voterez pour moi et que vous utiliserez ce droit. Surtout qu'il y a un chèque de 1000 euros à la clé, et en tant que lunatique, croyez-moi, que j'aimerais bien être soignée. Revenons au sujet. Vous l'aurez compris, moi, la morale, je suis une affaire de temps, et d'époque en époque, bien que changeante en fonction de mes humeurs, je ne cesse d'exister. Je voyage à travers les époques, mais je déambule également à travers les années, vos années. Je suis un peu comme une morale danseuse, je m'adapte à tous les temps, je suis une valseuse. Un, deux, trois. Au premier temps de cette valse, quand vous êtes enfant, je suis ce que vos parents m'ont demandé d'être. Mon rôle est celui de vous apprendre le civisme. Au deuxième temps de cette valse, un, deux, trois. Quand vous franchissez les portes de l'éducation nationale, je suis ce qu'elle m'a demandé d'être. Je vous transmets ainsi les valeurs républicaines. À savoir, partagez vos bonbons dans la cour de récréation, ne pas vous moquer de ceux qui n'ont pas été gâtés par la nature, ou encore faire en sorte que toutes les Mélissas de France deviennent déléguées de classe. Et ça continue. Un, deux, trois. J'aime danser, et au troisième temps de cette valse, vous êtes adolescent, et vous vous émancipez. Je vous écoute. Comme le disait Kant, je suis votre moi-plaisir. Et au dernier temps de cette valse, vous êtes adulte, l'expérience de la vie vous a assagi, et ensemble nous nous reposons. Cher public, cher jury, je suis une morale danseuse de tous les temps, et j'espère encore longtemps pouvoir balser d'année en année à vos côtés. Et si vous ne me permettez pas de continuer à vous suivre au fil des années, laissez-moi vous annoncer que tant que vous existerez, je continuerai à travers le temps d'exister. Pourquoi ? Parce que moi, la morale, oui moi, je suis une affaire humaine. Depuis la nuit des temps, et encore pour longtemps, nous formons qu'un. Quand je parle de vous, je parle de nous. Nous sommes unis, car vous êtes conscients de vous-même, vous êtes capables de choix réfléchis, et vous savez distinguer le bien du mal. Ce n'est pas moi qui le dis ! Ce n'est pas le premier crieur du vieux port de Marseille ! Non, c'est Nietzsche, un philosophe prussien qui nous a mariés par la force des mots. Ainsi, puisque je fais partie de vous, alors cloîtrée dans vos humanités, je suis condamnée à perdurer. Moi, la morale, je suis une affaire de temps, de votre temps. Si vous me le permettez, j'aimerais vous poser une question. Si mon existence, si mon espérance, si mon espérance est liée à votre seule existence, quelle sera, moi la morale, mon sort à votre mort ? Pensez-vous sincèrement que moi, la morale, je ne suis pas une affaire de temps ? J'espère pas que vous pensez cela, parce que ça serait fort décevant. Moi, la morale, vous savez, tant qu'il y aura un brin d'humanité, alors je porterai les valeurs de ceux qui sont partis trop tôt. Le corps de ceux que vous aimiez peut s'envoler, mais leur message, eux, je peux les faire rester. de grands hommes, de grandes femmes, tels que Nelson Mandela, Martin Luther King et Rosa Parks, ont rejoint les cieux après m'avoir confié de vous murmurer chaque jour qui passe que « I have a dream » peut devenir « human right ». Plus près de vous, des anges sont partis trop tôt. Mais chaque jour qui passe, je leur rend hommage pour faire de vous des hommes meilleurs. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, mais moi, la morale, je suis une affaire de temps et je vous promets de rester l'âme de l'humanité tant que vous me le permettrez. Finalement, que je voyage d'époque en époque, d'année en année, d'homme à homme, le temps est mon bien-aimé, le temps me permet d'exister. Amoureuse, mais malheureuse, je me demande comment encore on peut oser dire que je ne suis pas une affaire de temps quand c'est lui le temps qui me fait exister, quand c'est lui le temps qui me fait battre. Pour vous convaincre, éclore le débat, mesdames et messieurs, permettez-moi d'accepter de donner ma main ce soir. Je donne ma main. Mesdames, mesdames et messieurs, mais surtout, monsieur le temps, je t'aime. Et oui, je le veux. Pour faire taire, j'accepte enfin de tendre ma main ce soir et je promets d'exister pour le bien comme pour le mal et ce, jusqu'à que la vie nous sépare. Et sans plus attendre, quitte à ce que ce soit immoral de ne pas perdre de temps, nous allons accueillir celui qui va lui répondre. Il a 20 ans, il est en pré-master de management à l'ESCP. Il est passionné par le théâtre shakespearien, l'architecture, la peinture et la musique avec sa vente occidentale. Il nous vient de Martini qui est arrivé seul à Paris à 16 ans, ce qui est beaucoup plus fort qu'Aimé Césaire qui lui n'est arrivé à Paris qu'à 19 ans. Je vous demande d'applaudir celui qui ce soir aura peut-être le dernier mot, Foucault Monteux. On commence déjà sur une comparaison très élogieuse. Aimé Césaire, je n'ai pas encore cette prétention. Cependant, permettez-moi de réouvrir le débat. La morale n'est pas une affaire de temporalité. Commençons par une anecdote, celle de ma découverte du récit du chêne et du roseau. J'en garde un souvenir bien vivace. Vous vous en souvenez d'ailleurs peut-être vous aussi. C'est un poncif des écoles primaires. Voilà qu'on y apprend que la loi du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Il semblerait bien qu'on tienne une morale bien intemporelle. Et pourtant, pourtant, en entrant dans le monde des adultes, l'enfant que j'étais et que je suis encore sous bien des aspects a découvert que ses leçons sont comme le roseau, flexibles en fonction du temps et du lieu. Quelle désillusion pour moi. Moi qui avais grandi attaché à ces belles leçons. Voilà que la morale serait une variable bien inconstante. Comment l'accepter ? Je ne peux, je ne l'accepterai pas. Car oui, je vous l'accorde, la morale peut parfois paraître bien changeante alors que certains d'entre nous se sentent perdus face aux mœurs de leurs voisins, de leurs parents, de leurs enfants. Bref, que chaque génération semble s'offusquer de la morale de celle qui lui succède. Pourtant, est-ce à croire que la morale est un être aussi volage que Casanova dans ses conquêtes ? Je ne le crois pas. Car oui, oui, ma contradictrice a pu nous assommer d'exemples où la morale paraît bien changeante. Cela est facile. La société nous donne un foisonnement d'exemples où elle s'est ravisée. Et pour cause, que penser de ces retournements sur l'avortement, la sexualité ou encore l'adultère ? Comment ne pas y voir la preuve que la morale est une affaire du temps ? Toutefois, faisons un pas de côté. Examinons un peu cette histoire. S'il y a bien une chose dont je me souviens de mes cours de lycée, d'histoire-géographie, c'est que les hommes sont plutôt doués pour répéter les mêmes erreurs que leurs prédécesseurs. L'équipe de football allemande en est un excellent exemple, à toujours se représenter face à nous encore la semaine dernière. Vilain péché du bris, vite sanctionné. Bon, pas exactement comme on l'avait imaginé. Dès lors, nous voyons bien que l'exigence morale est constante dans l'histoire. Alors qu'à Rome, déjà, Cicéron invectivait Catilina, précurseur du détournement de fonds, aujourd'hui, c'est le canard enchaîné qui dénonce nos tapis Cahuzac et autres pour leurs quelques indélicatesses financières. Si auparavant, c'était le curé qui prescrivait du haut de sa chair la bonne morale. Aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux que s'expriment nos moralistes avec parfois la même véhémence que l'inquisition d'hier. Ce n'est pas la morale qui a changé. Ce sont les hommes, les actes. Elle reste, elle, la morale, intacte. Et puis, sincèrement, sincèrement, s'il fallait croire que chaque siècle, que dis-je, que chaque décennie portait avec elle une morale nouvelle, que nos parents, nos enfants ne partageaient rien de nos principes fondamentaux, ce serait le bololo pour utiliser l'expression consacrée. Nous voyons bien, au contraire, que la vie humaine, la sacralité de l'enfant, entre autres, sont des valeurs partagées dans notre humanité. Il est alors absurde, de tomber dans ce relativisme. Il y a bien des choses que l'on ne peut et que l'on ne veut tolérer. C'est intemporel. Mais alors, comment expliquer cette illusion d'une morale toujours changeante ? La réponse est simple, en réalité. C'est une idée bien agréable de croire que la morale change, que nous pouvons nous distancer de celle de la génération précédente, comme si chacun d'entre nous avait sa propre tabula rasa sur laquelle écrire ses principes. Pourtant, le fleuve du temps s'écoule sans jamais emporter la morale. Le temps, c'est là la clé de l'illusion. C'est lui qui nous impose d'agir et parce que les hommes et les circonstances diffèrent, les actions aussi. Pourtant, les principes moraux fondamentaux, eux, restent les mêmes. J'en veux pour preuve. Ma dernière dispute avec mes grands-parents. Comme vous pouvez l'imaginer, nous n'avons pas tout à fait la même vision de la société. Je suis ce que l'on pourrait appeler un petit jeune bien-pensant et eux ont une légère tendance au conservatisme. Bon. Mais en leur parlant, je me suis rendu compte que nous embrassions la même morale. Simplement, nous l'incarnons différemment. si pour eux leur conscience leur dicte la préservation des valeurs traditionnelles. Mon conservatisme, c'est celui qui veut protéger la nature. La morale, elle, n'a rien à faire là-dedans. Elle ne change pas. C'est le temps et l'individualité qui nous donnent l'opportunité de l'incarner différemment. Voilà somme toute ce qu'est la morale. Un socle de valeurs commun sur lequel nous pouvons nous accorder et qui ne change pas dans le temps. Ce qui évolue, c'est la société et cela est bien naturel. Au bout du compte, je me souviens de ce que je me suis dit en lisant la fable du Chêne et du Roseau pour la première fois. Si La Fontaine l'a écrite en 1688 pour critiquer le pouvoir royal, elle reste tout aussi applicable dans la cour de récré de mon école primaire. Comme la morale. Mais attendez, le voyez-vous, le temps. Voilà qu'il me file déjà entre les doigts. Il faut que je le rattrape. Quant à vous, accrochez-vous à votre morale. Par les temps qui courent, il ne faudrait surtout pas le perdre. et pour garder le moral, nous allons accueillir à nouveau Mélissa sur le ring avec Foucault qui vont débattre sur le thème des questions lancées par notre impitoyable jury. le jury. Oui, alors je vais commencer. J'aimerais savoir pour l'un et pour l'autre s'il vous semble moral et de l'époque de profiter des soldes privés. De l'époque, c'est une certitude morale, morale. Est-ce que c'est une question qu'on se pose quand on y va ? Oui. Ah bon ? Quand on attend dehors. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je suis une grande actrice compulsive, donc à vrai dire, les soldes, pour moi, c'est très très moral. Je vais avoir une paire de chaussures dans mon placard, ma mère qui est là, elle vous le dira, j'en ai acheté 50 autres. je ne sais pas, si vous c'est pareil, cher public, pour moi, les soldes privés, c'est très très moral. C'est important. Ah oui, c'est très important, c'est très important d'avoir plus de robes. D'ailleurs, ce soir, j'en avais 5 ou 6, je me suis décidée au dernier moment. Et c'était moral. Permettez-moi, mais... Est-ce que Foucault, vous pensez qu'il ne serait pas plus moral de regarder votre copine dans les yeux quand elle parle plutôt qu'un peu plus bas ? Oh non ! Non, j'admire avec passion la façon dont elle arrive à nous émerveiller. Vraiment, je suis estomaqué. Merci, Foucault. Est-ce que vous pourriez, Foucault, nous écrire la manière dont votre grand-père regarderait Mélissa, s'il vous plaît ? S'il vous plaît ! Je pense qu'il la regarderait et à mon avis, il la regarde en ce moment puisqu'il est certainement sur le live, je le salue. Et on l'embrasse. Il nous regarde certainement tous avec beaucoup de tendresse aujourd'hui. Ah, très bien. Je te retourne le compliment, mes proches. D'ailleurs, vous êtes là aujourd'hui, là, les Aixois ? Oui ? Alors, on le regarde bien, Foucault, hein ? Alors, d'autres questions ? Peut-être Alain Saxe ou Jérémy ? J'en ai une pour vous deux. Si ce n'est pas une affaire de temps, ce qui est immoral hier, l'est toujours aujourd'hui ? Ce qui est immoral hier, elle est toujours aujourd'hui, oui. Toujours. Tout. Mais après, il y a des choses que l'on croit morales mais qui ne le sont jamais. Comme ? On a trouvé bien des exemples. On a pu justifier les pires atrocités dans l'histoire. Enfin, je ne ferai l'apologie de rien ce soir, ça serait terrible, mais il y a des choses que l'on a cru morales et qui ne l'étaient absolument pas. Et c'est toujours avec le recul qu'on s'en rend compte de l'absurdité des arguments donnés. Moi, à petite échelle, c'est à petite échelle, je suis une femme, je suis jeune, c'était moral hier d'aimer telle personne et tel compagnon et aujourd'hui, c'est immoral de l'avoir aimé. La morale, c'est comme l'amour, ça va, ça vient, ça valse. Et justement, j'ai une dernière question en plus pour Foucault parce qu'il est juriste. Il en a fait, je crois, un peu plus que Mélissa. Quelle est la différence entre la morale et la loi ? Alors, je crois que Mélissa est presque plus qualifiée que moi pour répondre à ces questions parce qu'elle est aussi juriste. Je sais, mais c'est une plaisante. Très bonne technique pour se défiler. Ah oui, c'est ce que je me disais. À chaque fois que je me faisant la perche, sincèrement, je l'attrape pour ne pas dire une bêtise. Mais en quoi la morale ? La morale et le droit. Qu'est-ce qui se distingue ? Qu'est-ce qui distingue la morale de la loi ? Parce que la loi est de l'arbitraire des hommes. Elle n'est absolument pas toujours morale. Justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a plein de choses que l'on a légitimées dans la loi et qui n'étaient absolument pas morales. Mesdames, jusqu'à récemment, nous parlions d'adultère, d'avortement. Jusqu'à récemment, les droits accordés aux femmes étaient quand même restreints. C'est vrai, c'était le débat de tout à l'heure à l'hôtel. On parlait d'adultère. Tu veux nous dire quelque chose, Mélissa ? Ah non, moi je parle. Je suis pipelette. Si vous voulez, je peux parler. Alors du coup, est-ce qu'il existe une morale ou des morales ? Il existe une morale et des interprétations. Et ce sera le mot de la fin. La morale de cette joute. Sauf si Mélissa a une dernière phrase à ajouter pour répondre à son adversaire. Je le suis entièrement sur ça. Rien ne sert de venir salir sa phrase. Donc aujourd'hui, j'en fais l'éloge et je pense comme lui. On peut appliquer, applaudir cette réponse absolument fair play. Parce que c'est ça aussi l'éloquence. On admire toujours le fair play à Roland-Garros ou dans les matchs de foot. Mais en éloquence aussi, il y a des grands moments sportifs devant lesquels les plus grands journalistes sportifs se pâmeraient s'ils pouvaient voir autant de fair play que maintenant. je pense qu'on peut applaudir à nouveau nos deux candidats. S'il y a des choses effectivement qu'on croyait autrefois être morales et qui maintenant ne le sont plus du tout. Que ce soit les clips des années 80, les concours d'éloquence d'autrefois aussi sous l'antiquité, on les faisait armés dans des cirques. Pas très loin d'ici d'ailleurs. Alors, Baudelaire nous dit qu'il faut toujours s'opposer à la morale bourgeoise. Jacques Brel nous dit que les bourgeois c'est comme les cochons. Plus ça devient vieux, plus ça devient bête. On voit donc qu'entre bourgeoisie temps et morale, il y a un lien qui permet à peu près de bricoler l'ébauche d'une transition avec la citation suivante que nos candidats tenteront de défendre ou d'attaquer qui est la haine du bourgeois et le commencement de la vertu. Cette phrase a été dite par un bourgeois du nom de Flaubert et sera défendue devant vous par plusieurs jeunes bourgeois étudiants en droit et dans la bourgeoisie face à un public de bourgeois plus ou moins jeunes et un jury également constitué. Donc le premier candidat qui va défendre cette phrase s'appelle Elliot Nouaille il a 24 ans. Moi je suis la vertu dans le jury qu'on soit bien clair. Très bien, très bien. Alors qui est la morale ? Et qu'est-ce que tu vas faire ? Qui est le temps et qui est la morale ? C'est un langage que toi. Heureusement qu'on n'a pas défendu les bourgeois c'est comme les cochons comme citation parce que je ne sais pas qui seraient les cochons dans le jury. Mais donc notre candidat s'appelle Elliot Nouaille il a 24 ans il adore la philo il étudie les sciences politiques la responsabilité sociale et environnementale et l'éthique appliquée. Quoi de mieux pour nous parler d'un sujet en lien avec la morale ? C'est pour ça qu'on l'a mis sur un autre sujet. Il adore les jeux de société car il trouve que la société manque de jeux. Il est également un grand fan des Pokémon et pratique la sieste pour pouvoir être un éternel insomniaque pendant la nuit et nous faire rêver avec ces textes éloquents. Je vous demande donc d'accueillir Elliot Nouaille sous vos applaudissements. Comment ? À mort les bourgeois ! Fauciféra M. Jourdain lorsqu'il se rendit compte que durant des siècles entiers il avait été moqué dans le bourgeois gentilhomme par son auteur Jean-Baptiste Poquelin. Vos propos sont d'une violence inouïe voilà qu'ils font saigner mes oreilles répondit Molière à l'intéressé. Et la violence symbolique que m'inflige la société bourgeoise on en parle je hais les bourgeois. Mais serions-nous capables de définir collectivement ce qu'est un bourgeois tant aujourd'hui son visage est protéiforme ? Petite, moyenne, grande bourgeoisie il y en a de toutes les tailles. Alors prenons un peu de hauteur. Parle-t-on de la bourgeoisie qui se relie au capital ou de celle qui lie le capital ? De celle qui rêve de vacances sur Mars ou de celle qui pour se donner bonne conscience cite Marx ? De celle de l'argent des savoirs ou des avoirs ? De celle qui se cache des gens ou de celle qui aime se faire voir ? De la bourgeoisie Bobo ou de la bourgeoisie Cato ? De celle qui à Faubourg Saint-Honoré boit du champagne ou qui vit dans les bourgs dans une belle maison à la campagne ? Mais de qui et de quoi parle-t-on ? Car ils sont là ils sont dans les campagnes dans les villes ils sont sur les réseaux sociaux les bourgeois évidemment vous le savez la bourgeoisie c'est d'abord et avant tout une situation économique et sociale agréable nous en conviendrons aisément mais c'est surtout un état d'esprit et un système de pensée d'abord celui du confort parce que le bourgeois a le choix et une certaine maîtrise sur son parcours de vie avant tout sur son métier historiquement sous l'ancien régime le bourgeois c'était celui qui ne travaillait pas de ses mains et qui n'avait pas à se soucier des lendemains c'est aujourd'hui celui ou celle qui à la sortie du cinéma face au torrent de pluie à l'averse prendra la décision de rentrer en Uber tout en regrettant de ne pas être conduit par Uber on pourrait immédiatement me rétorquer Eliott pourquoi haïr celui qui a cette chance ce privilège où est le mal Eliott petit faquin tu es un rageux un jaloux alors je vais me confesser oui c'est vrai je suis contemplatif des bourgeois j'adore toutes les faveurs qu'accordent les bourgeois à la société Bernard Arnault qui a fait don de 200 millions d'euros pour Notre-Dame de Paris quelle générosité quel altruisme quel don de soi 200 millions d'euros cela représente tout de même mesdames messieurs 0,10% de sa fortune estimée à 194 milliards d'euros si je donnais 0,10% de ma fortune je ferais un don de 20 euros à la cathédrale Notre-Dame mais au lieu de construire des orphelinats et de faire de la charité d'être philanthrope Bernard Arnault paye ton ISF rends l'argent Bernard au lieu de faire des galas de charité paye tes impôts veuillez m'excuser mais mes relents de prolo nécessairement sont teintés de jalousie et je suis quand même admiratif du mérite des bourgeois et de leur sens de l'effort Françoise Bettencourt deuxième plus grosse fortune de France première fortune féminine mondiale vous vous doutez bien qu'elle a travaillé d'arrache-pied ne lui sur scène vous vous doutez bien qu'elle a sueur de son front elle a gagné sa fortune pour en arriver où elle en est bah oui quel sens de l'effort de la patience que d'attendre le décès de sa défunte mère Liliane pour toucher l'héritage et je suis compatissant envers la haute bourgeoisie et ses dilemmes corneliens arborer le sac Dior ou préférer le sac Chanel mais aussi envers la bourgeoisie bohème je ne l'oublie pas et ses choix inextricables entre préférer de manger du quinoa ou d'aller faire sa séance de yoga que les bourgeois mènent une vie difficile qu'ils sont altruistes et méritants vous décelez bien là toute l'ironie dont nous pouvons faire usage pour caricaturer la bourgeoisie ce n'est pas la conscience qui détermine la vie c'est la vie qui détermine la conscience c'est l'existence sociale qui fonde la conscience regardez le confinement certains étaient en confort d'autres en sécurité nous sommes peut-être égaux biologiquement mais inégaux matériellement égaux face à la maladie inégaux dans la manière de nous en prémunir en ne travaillant jamais à l'usine en ne mettant jamais les mains dans le cambouis en ne faisant jamais l'expérience de la diabline très beau bus que vous avez à Aix-aux-Provence vous vous doutez bien que les bourgeois se privent d'expériences sensorielles qui pourtant font de la connaissance les bourgeois ce sont ces camarades de classe qui en soirée vous imposent une violence symbolique extrême en niant votre vécu et contestant que des enfants puissent ne pas avoir eu de chambre individuelle dans leur adolescence il vous explique avec une certitude déconcertante que deux frères et deux sœurs dans le même lit c'est un temps révolu et pourtant si je porte le déguisement du bourgeois ce soir ça a été mon enfance alors oui ils sont éloignés de la réalité et pourtant ils ont l'odieuse prétention de la revendiquer ils revêtissent l'habit de l'orgueil car ils sont dans l'apparence et peuplent le pays de la condescendance et alors qu'ils ont une grosse part de contrôle sur leur destin plus que le reste de la population ils sont persuadés d'en être que plus méritants ils chérissent et légitiment ce mérite érigé en étendard pour dire aux autres vous là flémard sans dents sans crans travaillez et alors peut-être un jour vous atteindrez notre rang cette bourgeoisie qui se terre non plus dans le conforme et dans le conformisme frères jumeaux du conservatisme c'est un renoncement de la politique et de la justice sociale ils individualisent tout ils atomisent tout mais quel manque d'humilité quelle faute philosophique morale nous ne naissons pas égaux ne serait-ce déjà que dans la loterie physique je ne parle pas de la sondrosité du visage bien qu'il y ait une forme d'érotisme chez les bourgeois à se retrouver entre jambaux je parle là de la loterie physique dans le sens de la bonne ou de la mauvaise santé ensuite c'est négliger les paramètres sociaux l'époque dans laquelle on grandit la famille dans laquelle on s'épanouit sa place dans la fratrie les rencontres et les hasards de la vie et puis enfin face à cette iniquité se posent tout un tas de questions auxquelles la bourgeoisie est bien en mal de répondre que fait-on des perdants que fait-on des exclus que fait-on de ceux qui n'ont pas la force de s'efforcer que fait-on de ceux qui s'efforcent mais qui échouent car le succès et la réussite des bourgeois de la bourgeoisie ne reposent que sur la misère et l'échec des autres alors je le dis je l'affirme j'en veux à cette société bourgeoise qui prétend récompenser ceux qui méritent alors qu'elle couronne ceux qui héritent j'en veux à cette société bourgeoise qui renvoie dos à dos les travailleurs les obligeant à perdre leur vie à la gagner les poussant à la grève de leurs rêves les condamnant une existence précaire à la perpétuité j'en veux à cette société bourgeoise qui emprisonne l'imaginaire empêche l'arrivée du nouvel air et méprise avec de grands airs celles et ceux qui espèrent et l'espoir l'espoir le bourgeois n'en a jamais eu n'en aura jamais ni le monopole ni le capital pour lui répondre le candidat qui va lui répondre à un parcours assez protéiforme il travaille comme commissaire priseur au cabinet turcain à ses heures perdues il est étudiant en L3 à Panthéon Assas à Paris il pratique également le rugby à haut niveau et est président du club d'éloquence de Panthéon Assas il n'a pourtant que 20 ans et il a promis de venir ici nous faire le retour des ludis 2.0 des nouveaux jeux antiques cravachés au conformisme moderne donc c'est lui le gladiateur rugbyman qui va tenter de défendre les bourgeois ce soir restaurateur donc de tableaux anciens va-t-il nous restaurer en nous faisant boire ses paroles je vous demande un orage d'applaudissements pour Stanislas de Clermont-Tonnerre la haine du bourgeois est un sport d'ignard madame la présidente cher jury cher contradicteur cher public la vertu la vertu la vertu est entendue comme la force avec laquelle l'individu se porte volontairement vers le bien se conforme à un idéal moral quant à son commencement c'est ce petit Saint-Martin joufflu coiffé d'une cagoule en laine qui le gratte qui coupe grossièrement son dernier petit lus pour celui qui n'a ni gâteau et cagoule quant à la haine du bourgeois j'en ai un master cela consiste principalement à se moquer sans finesse et effort de gens que l'on trouve ridicules mais dont finalement on est assez proche quelle maudite école de pensée vous a menti loin de Flaubert je me pose la question quelle haine a déjà suscité la vertu si vous m'accordez ce peu j'aimerais peindre l'hypocrisie de Gustave le désespoir d'un délaissé les blasphèmes vains du turfiste que les probabilités du quintet giflent jour après jour le petit homme qui derrière son pupitre toise le monde en oubliant qu'en descendant de ses échasses il n'est que petit la petitesse a toujours été réglée pour faire mentir les hypocrites et c'est ainsi que j'ai démasqué le gros Gustave dans son propos la vie rêvée de Gustave Flaubert à table le grand ponte des peuples n'aime pas les pisseux c'est ce qu'aurait eu l'honnêteté d'écrire Mediapart 200 ans plus tôt s'ils avaient su ce que chuchotaient les vilains postillons d'encre de Gustave Flaubert dans ses correspondances 18h50 le bourgeois mal fagoté écrit à sa nièce j'aimerais mieux te voir épouser un épicier millionnaire qu'un grand homme indigent le gros Gustave est un homme fade et menteur plus sinistre que sa moustache de lamentin le rentier bourgeois s'obstine à crier de l'encre sur un papier qui le méprise mais l'ami Flaubert vous a trompé il n'a jamais eu la prétention de haïr les bourgeois au vu de l'amour qu'il porte au gloussement des salons feutrés de la princesse Mathilde une légion d'honneur qui déshonore mais qui l'arbore avec force à travers les couloirs du Louvre dans l'attente de rougir devant l'empereur Gustave cessait mais à quelle vertu candidate Gustave puis je ne pourrais parler qu'à son avocat monsieur de quelle vertu venez-vous je vous bassine je vous bassine avec un mort qui a écrit une phrase qu'il ne pensait même pas mais c'est important dans le poids qu'on accorde à la défense de celle-ci si Jérôme Cahuzac était venu à Aix rappeler que la lutte contre la fraude fiscale est l'impératif de demain et qu'un 5 décembre vous descendiez acheter le journal où figure le titre obèse Jérôme Cahuzac blanchiment aux gourmandises de gauche l'intervention sur le parvis de l'hôtel de ville n'aurait plus de sens ici c'est la même chose mais qui ici qui ici peut se targuer d'une élévation de l'esprit par la haine à part peut-être quelques skinheads recoiffés et quelques gauchers repentis et j'en suis soulagé soulagé car le temps d'un instant j'ai cru qu'un français cherchait à discriminer sans étendard je vous ai laissé les phrases que cher ami mais soyons droit la haine n'a jamais fait rire personne la haine transperce elle fait gicler ses perles salées sur les joues des enfants il en convient d'autres époques mais réveillons-nous chaque mot n'est pas redéfini tous les dix ans la haine la haine est un sentiment de profonde antipathie à l'égard de quelqu'un conduisant parfois à souhaiter l'abaissement ou la mort de celui-ci ne plaidez pas l'emphase ou le surcroît Flaubert pour lui accorder au moins ça connaissait les mots le crime le crime d'avoir espéré grandir dans une société pour qui c'est si important d'en être la mort la mort pour aspirer à ne plus voir une fratrie mourir sous la dette de la misère et du délaissement la mort la mort pour voir ses enfants commencer dans une vie plus douce et dorée qui êtes-vous monsieur pour souhaiter la mort de ceux qui rêvent en vrai cette génération des premiers bourgeois portée par la figure du père Goriot a été sauvagement oubliée au profit d'une critique sociétale par ceux qui en sont devenus la caricature et c'est ainsi cher ami que ce soir nous changeons les rôles vous jouerez à gorge pleine Philippe Égalité le plus bourgeois des princes et moi moi je serai l'incorruptible vous y serez convaincu convaincu d'avoir joué le grand devin celui qui entend sans jamais répéter d'avoir été le plus combinard ainsi soit-il car l'écrit l'écrit vous l'apprendront bien assez tôt c'est au premier signe de Paris que votre tête roulera sur la une d'un journal que vous avez pourtant tant aimé quant à moi quant à moi pour qui la haine ne me réveille pas en pleine nuit il me restera tout de même un peu de temps pour aimer ceux qui vous ont tout de même admiré prenez place sur le ring Elliot va vous rejoindre alors qui qui d'Eliott ou de Stanislas va l'emporter sur le ring de la bourgeoisie et de la vertu le prolo sortira-t-il vainqueur de cette lutte finale où le rugbyman parviendra-t-il à transformer l'essai nous commencerons par une question d'Alain Sachs merci Elliot de nous avoir dit au combien et à quel point Jacques Brel est toujours de ce monde mais petite question tout à fait personnelle je suis complètement dans la merde pour qui je vote après-demain tu veux savoir oui je suis sérieux je vais te le dire je suis sérieux parce que je ne sais pas tu ne votes pas le vote est bourgeois alors j'ai une autre petite question aussi rapide que ça pour notre ami Stanislas j'ai compris que on a compris que la haine du bourgeois n'était pas le commencement de la vertu mais as-tu la moindre idée de ce qui pourrait être le commencement de la vertu ah surtout pas je suis un aristocrate moi la vertu je ne la connais pas je suis piètre dans l'exercice de la vertu laissez-moi en dehors de ça s'il vous plaît une question pour chacun Elliot tu as parlé de la violence des codes vestimentaires à quelle hauteur places-tu la claquette chaussette l'été ça passe en écoutant du Jules seulement tu peux nous en chanter un petit bout moi je peux je suis trop mauvais chanteur je laisserai mon contradicteur Stanislas tu peux chanter Jules vous pouvez trop un morceau je vais vous en chanter un bout si vous le connaissez non moi j'ai jappé les titres mais je suis sûre que dans la salle vous connaissez tous bande organisée le couplet de Jules ah oui bande organisée très bien ok alors j'arrive Tmax casse-caraille recherché à Kashmara le J c'est le S ok je sors le RS une Liasse épaisse elle est belle avec NAPS Baba j'ai triché pourquoi ? parce que c'est le couplet de NAPS mais personne ne l'a remarqué donc ça va très bien bon le fils de Sarkozy il fait du rap aussi donc il n'y a pas de c'est ce qu'on appelle la bourgeoisie cool j'avais quand même une question pour Stanislas tu as choisi ce sujet où ils ont vu ta coupe de cheveux tes mocassins un pompon parce que c'est complètement incroyable alors moi j'aimerais bien faire monter Gislain sur les strates ça fait deux ans deux ans que je me retrouve contre des amis de l'UNEF avec les mêmes cheveux le même costume et je pensais que ma cravate rouge je m'aiderais un peu c'est pas le cas mais c'est des sujets très agréables à défendre et voilà et je vous remercie tous oui mais la coupe de cheveux quand même il faut qu'on en parle les CDR les cheveux de riche je sais pas parce que quand on sent c'est comme ça je veux dire et vous savez que j'honore mon papa qui me regarde qui n'a plus un cheveu sur le caillou et je pense que voilà papa ses cheveux ils sont pour toi aussi pas d'autres questions ? alors moi j'ai une question encore pour Elliot qui est l'évolution de Balbizar ? l'évolution pardon ? de Balbizar ah Bulbizar ah ouais excuse moi ah n'est pas expert en Pokémon qui veut ah ouais mais j'ai essayé attends c'est Florizar c'est Florizar on est pas sûr je confirme on va vérifier ok ça marche non mais si étymologiquement le Bulb donne la fleur donc Bulbizar donne Florizar voilà petite parenthèse étymologique la VAR on demande la VAR donc je pense que sur cette référence botanique japonaise nous pourrons clore ce débat et laisser place à la prochaine citation sous vos applaudissements quand même pour nos deux aristobourgeois prolétaires qui nous ont donné un morceau d'anthologie alors la citation suivante qui est là c'est la dernière de ce soir car toute chose a une fin sauf la banane qui en a deux et les meilleures choses en particulier ont une fin preuve que la banane ne fait pas partie des meilleures choses la citation la dernière citation de ce soir est due on la doit à l'homme à qui l'on doit il a raison c'était Florizar c'était Florizar j'ai vérifié donc il a raison il a raison donc lignard du public là-bas qui a voulu ramener sa science et de gauche n'est pas un bourgeois voilà merci de le huer s'il vous plaît de le conspuer non attends alors là il y a débat t'es sur quel moteur de recherche attends là il y a fight et bien ça ça pourra être une cinquième motion de ce soir il y a les deux pour un candidat démocratique élu du public qui viendra défendre la phrase l'évolution de Bulbizar était le Florizar non alors les Pokémon il me semble me souvenir de mon passé maintenant complètement réprouvé et renié mais de mon passé de trafiquant de cartes Pokémon qu'il y a trois niveaux pour les Pokémon donc si Bulbizar est le premier niveau Florizar et Herbizar peuvent être les suivants donc peut-être qu'en fait tout le monde est d'accord ce serait dommage mais je vous laisse en attendant consulter Wikipédia passionnant ce concours d'éloquence c'est plus ce que c'était autrefois les Cicérons tout ça Bénur la Matmut c'était quand même un petit peu plus sérieux quoi donc revenons-en à nos citations la citation dernière de ce soir est due à l'homme qui a offert à la France la première campagne de vaccination on doit aussi à ce grand homme non ce n'est pas l'arrière-arrière petit-fils du professeur Raoult on doit aussi à ce grand homme la recette du veau maringo qui au départ était faite avec du poulet on lui doit également les lycées et les préfectures ainsi qu'une espèce de statue égyptienne sur la place de la Concorde dont personne ne sait s'il faut dire que c'est une espèce ou un espèce de statue égyptienne ni si ça s'appelle une ou un obélisque il s'agit vous l'avez deviné de Napoléon Bonaparte Napoléon qui un beau jour a dit en politique une absurdité n'est pas un obstacle les candidats de ce soir vont donc s'affronter sur cette citation de Napoléon et le premier candidat à la défendre sera Luther Saragamoret qui a 25 ans qui est élève avocat mais qui aime aussi beaucoup écrire de tout toutes sortes de textes des courts-métrages de la poésie et éventuellement à ses heures perdues des réflexions sur est-ce qu'en politique une absurdité est ou non un obstacle il aime également flâner tel un philosophe grec et le débat est venu à lui en fait tel une nécessité car c'est l'aîné d'une fratrie de sept frères et sœurs donc tout se débattait chez lui je vous demande de l'applaudir Luther Saragamoret elle est malade elle est malade et contagieuse pourtant elle le disait tout va bien pour l'instant tout va bien pour l'instant tout va bien et elle dira cela jusqu'à ce qu'elle ne soit plus en mesure de le dire mais elle ne blâme pas le sort donc ne le blâmez pas non plus ce n'est pas le fruit du hasard qui provient d'une graine plantée habilement comme un péché originel comme cette première goutte sur une terre aride qui se retrouvera changée en océan et ici cette goutte est un poison se propageant dans les membres de son corps social devenant défectueux l'empêchant d'avancer convenablement de porter ses enfants correctement l'un l'incapare trop gâté les autres sont mis de côté le même ne la laisse les autres se délaissent quand le premier se délecte les autres nombres objectent ils se rejettent et des pierres se jettent certains remarquablement remarqués et d'autres constamment marqués rapport d'autorité majorité minorité selon quelques particularités sexe sexualité couleur richesse ou obédience entraînent des rivalités et les premiers coups de désobéissance contre leur mère jusqu'à détruire leur mère en quelques parties leur mère notre mère cette société cette mère patrie oui ma chère mère ma chère société je te le dis parce que je t'aime tu es malade tu es atteinte d'absurdité et quelle maladie quelle sale maladie l'absurdité vous savez cette maladie vient corrompre en craignant une vérité artificielle insultant la raison et nous et bien nous nous trouvons ça convenable faisant passer les logiques comme quelque chose de logique et c'est fabuleux je vous donne un exemple c'est comme si selon votre couleur de peau votre religion votre sexe quelqu'un que vous ne connaissez pas qui arriverait comme ça inopinément et vous dirait que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose et lorsque votre raison vous tentera de lui demander pourquoi et bien l'absurdité avec cette phrase si éloquente presque biblique dira c'est parce que point c'est parce que c'est comme ça alors ça pourrait être risible si l'absurdité n'était pas un obstacle elle est bien un obstacle et en politique et bien cet obstacle attend son paroxysme la politique c'est établir une société la rendre cohérente lier les individus c'est représenter intégrer comprendre les individualités et créer une collectivité ainsi lorsqu'une société est divisée désunie sur des fondements absurdes ceux qui subissent l'absurdité ont devant eux un obstacle pour intégrer l'ensemble la politique cette abstraction absurde a pris un sens celui d'un cercle vicieux un cadre social dans lequel elle a autant peint des visages que dépeint des portraits aujourd'hui sur l'oeuvre qui tirera au moins un trait oui ma chère société tu aimes d'abord et surtout ceux qui sont à ton image et je te le dis je déteste ce que tu as fait de moi mis au banc lieu semblable au limbre des désespoirs déchus tour de béton telle d'ivoire tellement que les réalités me sont éloignées une histoire dont je ne suis pas l'auteur un mal des mots dont je ne suis pas à l'auteur je porte la vie les avis de tous ceux qui ont le plaisir despotique de contrôler l'autre prenant ma vie me vidant de ce que je suis or je sais m'exprimer je ne sais pas que rimer mais je sais aussi le faire pour tous ceux qui voient s'y faire partageant la même misère que Baudelaire m'indignant comme Stéphane Essel four un bol d'air laissez donc mon esprit vous avez déjà étiqueté mon corps ne m'enfermez pas on se construit autant qu'on se détruit dans le regard de l'autre c'est pourtant dans une société démocratique à ce regard à cet autre que je dois plaire à lui que je dois faire confiance et si je ne lui plais pas je sais qu'il ne parlerait pas pour moi c'est cela la facilité de la démocratie d'absorber la minorité hurlante dans une majorité bien trop bruyante elle est au service de certains elle nous représente du moins elle est censée le faire et nous ferons comme si elle le faisait comme si leurs paroles initiaient toutes nos voix et nous nous mettrons au diapason pour faire cette belle harmonie pourtant même ma voix dans les urnes n'est pas audible pas d'inspiration la feuille est blanche mais qui s'intéresse qui ne dit qu'on sent et je ne suis pas la voix du peuple d'ailleurs je ne sais pas si vraiment la voix du peuple peut exister dans la mesure où le peuple est polymorphe et chacun tient de la réalité sa propre vision donc si je prétends être la voix du peuple et bien un autre dira que je ne représente pas et se tiendra peut-être ici pour vous dire qui peut être lui la voix du peuple pourtant si je prends la parole pour vous dire que certaines personnes sont écartées et bien je comprends que certains se disent que je me victimise et je le comprends je suis devenu mon propre bourreau je moto-apartheid en disant que ce n'est pas pour moi que la politique n'est pas pour moi je suis devenu le reflet de cette absurdité je suis devenu cette absurdité alors pour ne pas rester que cette absurdité je serai également un obstacle sautant à la gorge de l'ignorance du coup en le souffle à coups de poing mais mes crochets sont des virgules tel est le rôle de l'orateur de tourner la bien-pensance en ridicule certains mentent et vous l'entendrez juste après moi quand il vous citera des anecdotes politiques sur les personnages absurdes s'illustrant néanmoins oui certains veulent personnifier la république oui des mégalomanes se divinisent en voulant des frontières oui certains détondent des fonds pour des costumes et alors et alors cela n'en est en rien l'obstacle une difficulté à surmonter que certains incarnent et que nous pouvons tous incarner alors y a-t-il besoin d'un mal pour clamer pour s'exprimer et bien non faites comme moi moi qui parle de ce paria de banlieue je parle à la première personne certes mais je ne suis pas la première personne concernée je n'ai du cliché du jeune banlieue que le code postal et si d'aventure certains pensaient que je l'étais et bien changez votre regard d'absurde non l'absurdité fait que la position du faible est interchangeable c'est l'empathie qui doit vous guider et nous ne sommes pas encore amis je prends de l'avance sur le pot mais je vous le confesse je vous le confesse on m'a dit de parler de banlieue ici c'était pas le bon cadre et j'ai dit que c'était absurde j'ai dit que c'était absurde pourquoi ? parce que la banlieue ne doit pas rester une problématique de la banlieue nous ne pouvons pas être absurde et l'accepter alors acceptez-vous cette position ou voulez-vous être un obstacle choisissez mais un obstacle il va en avoir un tout de suite qui va arriver sur scène et qui a 23 ans qui est en M2 théorie et pratique du droit international et européen qui pratique le tennis qui aime l'histoire la philo et le droit international et européen je vous demande d'accueillir Abdelatif Lalou Madame la Présidente Messieurs les jurés Camarades Maman Papa chauve public chéri mon amour je dois vous confesser ressentir quelques gènes à plaider devant vous aujourd'hui tant il me paraît que ce que je veux vous démontrer relève de l'évidence en politique l'absurdité n'est pas un obstacle l'absurde est proprement ce qui viole les règles de la logique une idée absurde est une idée dont les éléments sont incompatibles nous savons bien que ce n'est pas la rationalité qui nous gouverne par exemple nous trouvons ce que disent les gens que nous jouons beau plus convaincant peu importe ce qu'ils disent c'est pour cette raison que la France entière souffre d'un confusionnisme idéologique certain depuis la fin du grand journal au fond ce serait probablement insulter votre intelligence que de vouloir vous démontrer que la politique est autre chose qu'un traité de logique je vous donnerai donc juste à voir ce que j'ai vu cette semaine puis à vous de voir pour qui voter enfin ce que vous voulez je vous préviens il faut s'accrocher alors j'ai vu le candidat d'un grand parti en Ile-de-France expliquer que les électeurs ne sauraient dire quelles sont les compétences de la région pour ensuite dire que son programme était celui de la sécurité qui n'est pas de la compétence de la région pour enfin accuser son adversaire de droite d'appartir à la mouvance islamo-droitiste j'ai ensuite vu la présidente d'un parti islamo-extrémodroitiste qui suivait de près les performances sportives du meilleur islamo-attaquant français soutenir ceux qui s'opposaient à l'illumination d'un stade municois aux couleurs de la communauté LGBT+, car il faut impérativement séparer sport et politique j'ai vu des personnes invitées chaque jour dans les grands médias se désoler qu'on ne peut plus rien dire j'ai vu des journalistes faire grève pour garder une liberté éditoriale et d'expression sans que les partisans du on ne peut plus rien dire ne disent rien puis j'ai vu les on ne peut plus rien dire ne plus vouloir rien dire qu'entre eux et virer tous ceux qui les contrediraient et pire tourneraient en satire j'ai vu des multirécidivistes faire campagne sur le thème de la lutte contre la délinquance quelle indignité quelle indignité mais peut-être ne faut-il pas s'étonner outre mesure de l'absurdité en politique au fond argument et position peuvent être parfaitement illogiques et absurdes mais l'incohérence logique se résout dans la cohérence politique dont nouvelle fois chaque citoyen est juge que l'absurdité ne soit pas un obstacle en politique je pense ainsi l'avoir prouvé à vrai dire toute l'histoire le démontre mais il y a plus la politique même peut être absurde et je parle de la grande politique ainsi je ne peux lire l'un des plus sublimes textes jamais écrits sans pouffer les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit l'inanité de cet article les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit l'inanité disait je ne me frappais la semaine dernière lorsque mon médecin me diagnostiqua une calvitie à 23 ans c'est trop tard ce sont les gènes pourquoi ? pourquoi ? pourquoi moi n'avais-je pas le droit à l'autodétermination de mes cheveux à l'égalité souveraine des cheveux du devant et de l'arrière à l'interdiction de leur traitement inhumain et dégradant à leur droit à la vie je voulais disposer d'une souveraineté permanente sur chaque touffe chaque parcelle territoriale de mon cuir chevelu mais les gènes me l'ont nié c'est les gènes résignez-vous mon enfant et je vis toute l'idée que je me faisais de l'ascension sociale s'effondrer pour moi un riche c'est d'abord un mec serein qui pour son bonheur n'a besoin de presque rien un riche c'est Stanislas c'est d'abord des CDR cheveux de riches si vous voulez des kilomètres de cheveux blonds soyeux libres patriarcaux des cheveux qui vous racontent une histoire des cheveux à la France liste qui à l'opéra me permettrait de ressentir les vibrations des cuivres de l'orchestre alors j'oublierai pour quelques heures les dégâts causés par l'ouragan Irma dans ma résidence secondaire de Saint-Barth rendue rendue inhabitable pendant deux mois mais tout ça j'aurais beau travailler j'aurais beau lire tous les traités de droite internationale moi Abdelatif Lalou je n'aurais jamais qui aurait l'outrecuidance au nom des grands principes révolutionnaires de me dire égal en droits et en cheveux des DHC ou pas les CDC triomphent des droits inaliénables et sacrés cet homme est un peu plus égal que moi et les absurdes principes révolutionnaires n'y peuvent rien et pourtant ces sublimes principes n'en sont pas moins indispensables car s'ils ne réalisent pas forcément ce qu'ils proclament on l'a bien vu ils le rendent pensable et permettent de l'instituer ainsi l'absurde n'est pas un obstacle en politique c'est évident je dirais même plus l'absurdité n'est pas un obstacle en politique le sentiment d'absurde est la raison d'être du politique le politique a le sentiment de l'absurde et de la vanité car à son meilleur il a le sens de l'histoire et du tragique l'absurdité est la condition de la dimension utopique sans laquelle il n'est pas de politique le sentiment de l'absurde permet la conscience accrue du fossé entre réel et idéal le politique est celui qui s'efforce de combler cet écart par l'action et le sacrifice car voyez autour de vous ici nous sommes bien et voyez un peu plus loin la paix universelle tant rêvée s'est-elle réalisée les pays surpris sont toujours envahis par le fer et le feu par le meurtre l'incendie et le désespoir l'harmonie de l'homme et de la nature se porterait-elle mieux partout feu et tempête nous encerclent les enfants ne voient-ils plus leur avenir obscurci par des mondes de maltraitance l'intolérance l'hypocrisie le fanatisme la malhonnêteté sont toujours légion lors même que le renoncement pourrait nous étreindre le politique s'exclame non non Jaurès en 1906 quoi donc la paix nous fuira-t-elle toujours et la clameur des hommes toujours forcenés et toujours déçus continuera-t-elle à monter vers les étoiles d'or des capitales modernes incendiées par les obus comme de l'antique palais de Priam incendiées par les torches non non et malgré les conseils de prudence que nous donnent ces grandioses déceptions j'ose dire avec des millions d'hommes que maintenant la grande paix humaine est possible et si nous le voulons elle est prochaine quelques années plus tard éclatait la première guerre mondiale mais tant qu'il se trouvera dans la nuit noire quelque juste pour s'exclamer l'absurde non non eh bien mesdames et messieurs la politique aura un sens et bien on peut dire que ce cher Abdelha Tiff même s'il a un petit peu coupé les cheveux en quatre avec un discours qui frisait l'absurdité et parfois tiré par les cheveux nous a offert un moment poilant où on ne s'est pas rasé mais va-t-il pour autant décrocher la coupe peut-être peut-être pas car dans l'espoir qu'enfin il la boucle eh bien Luther va revenir sur scène sur le ring pour combattre son adversaire par les mots et celui qui va allumer la mèche de ce débat sera l'un des membres du jury pour une première question une question préalable Abdelha Tiff est-ce que vous êtes de près ou de loin de la famille d'Edouard Balladur non en rien non en rien d'accord très bien une question pour Luther vous n'avez pas peur de parler de banlieue en province ça risque à prendre ça risque à prendre mais comme je l'ai dit je pense que les problèmes de la banlieue doivent s'exporter à l'affaire de tous finalement du peuple français donc voilà c'est tout même en province même en province surtout peut-être en province d'ailleurs un mot bien sûr sur les cheveux qui vous restent Abdelha Tiff c'est d'été oui oui cheveux de talent ah cheveux de talent merci d'abord je n'ai pas été très fan de la partie sur laquelle vit ici je vois non est-ce que tout bêtement est-ce que voir ce soir 400 personnes regarder un concours d'éloquence avec des masques chirurgicaux avec une place d'écart entre chaque groupe c'est pas la preuve qu'en politique une absurdité n'est pas un obstacle voilà bien écoutez fort belle question vous êtes sûr pour baladure ? écoutez je devrais chercher oui effectivement il y a de l'absurdité mais en même temps c'est un concours d'éloquence et au fond peut-être que c'est pas plus mal tout simplement je suis très content que les personnes osent également qu'elles sacrifient leur vendredi soir pour venir nous voir nous modestes plumes d'une certaine manière et puis entendre les problèmes capillaires de mon cher camarade c'est quand même audacieux peut-être certains ont pu se sentir offensés il y a quand même monsieur éboué dans le jury tu aurais pu y penser Alain Sack ça n'a rien dit mais il est très énervé aussi je vois pas du tout de quoi tu parles mais c'est vrai que tu fus étonnant 23 ans pour toi c'est étonnant je suis encore étonné mais tu étais talentueux de parler de tes cheveux d'oser parler de ce problème devant tout le monde et ça bravo pour cette confession merci j'élargirai bien le questionnement autour de la thématique pour vous est-ce qu'un concours d'éloquence est fatalement un acte politique je peux commencer si tu veux oui je peux faire sa réponse si tu veux je pense mais je ne pense pas non plus merci Abdelatif du coup fatalement non mais essentiellement l'éloquence se mêle à la politique l'éloquence a grandi et est née dans la politique donc forcément lorsque on a cette possibilité de galvaniser les foules on se rend un petit peu plus proche du peuple on se rapproche et la question de Maïténa était très intéressante puisque justement parler d'une problématique que beaucoup peut-être ne connaissent pas rapproche les personnes rapproche les perspectives et l'éloquence et la politique ont cette vocation par mon sens voilà comme on me traite d'embarratineur ce que je ne suis pas et je vais répondre à cette question tout peut être considéré comme politique simplement dans les jardins du pavillon Vendôme je ne suis pas sûr que l'on galvanise les foules ni le peuple et comme un léger doute mais le la possibilité c'est possible non et peut-être faut-il songer comme par exemple pouvait le dire Lucrèce songer à mêler le miel à l'absinthe à dire bien sûr de pouvoir transmettre un message politique qui nous tient à cœur mais en y mettant certaines formes car la politique après tout est partout moi j'ai une question puisqu'on parle d'absurdité et de politique je commence par vous Abdelatif mais elle s'adresse aussi à vous l'utère quel est pour vous le plus grand homme politique il s'adressait aussi à toi Luther je sais je sais bien tout dépend en taille en taille il y en a bien des grands donc en taille ce ne serait pas Sarkozy ni Hollande ce ne serait pas non plus Napoléon du coup mais sinon en termes de grandeur en termes d'importance tout dépend il y aurait des grands dictateurs parce qu'ils ont marqué forcément leur esprit enfin l'esprit de pardon de toute leur population et ne partent pas du pouvoir donc à ce moment là ils se prolongent dans le temps parfois même de père en fils mais sinon tu en as peut-être quelqu'un que tu préfères Abdelatif je ne sais pas c'est le moment de nous dire que tu es de gauche mais je n'en ai pas fait mystère j'ai cité Jaurès en conclusion de mon discours tu pourrais dire Jaurès ? oui je pourrais je fais ce que je veux après tout non c'est vrai c'est vrai si j'ai envie de dire Jaurès je dis Jaurès sinon soit Jaurès bah tiens je ne vais pas dire Jaurès c'est sûr ? et oui du coup quel est mon homme politique préféré j'en ai quelques-uns en tête mais je ne suis pas sûr que vous les connaissiez parce que moi je suis aussi marocain tu insultes les jurés ? non non aucunement aucunement mais ce sont des des personnalités politiques qui n'ont pas eu justement tu dirais quoi le roi Hassan II ? mais dis nous on est là pour t'entendre tu as parlé de tes cheveux tu peux nous parler d'autre chose oui mais les cheveux sont moins sensibles politiquement que le roi Hassan II il me semble et on les applaudit car je vais devoir parodier Baladur et vous demander de vous arrêter mais je pense qu'on peut très fort les applaudir pour ce magnifique moment où avec un discours sur la capillarité ils ont tenu le cap de notre hilarité j'ai comme idée j'ai comme idée pendant que dans le ciel même les chauves sourient enfin bref c'est le moment pour moi de remercier nos généreux sponsors qui rappelons-le ont offert 1000 euros pour le ou la candidat ou candidate qui sera désigné par le jury et 500 euros pour celui ou celle que vous désignerez vous cher public donc nos sponsors mais avant non avant quand même il faut clore le débat lancé spontanément ce soir entre un arrogant mais non moins téméraire anonyme du public et Maïtena Biraben qui l'a osé défier alors même qu'elle venait de gagner de ronde de somme suite à la victoire d'un contentieux et alors qu'est-ce que tu vas faire c'est ce que mon fils me dit tout le temps donc Maïtena annonçait que Florizar est l'évolution de Bulbizar tandis que l'anonyme du public nous maintenait que c'était Airbizar et bien Bulbizar évolue d'abord en Airbizar puis en Florizar ce qui signifie que c'est bien Maïtena qui l'emporte ajoutons même pour river le clou à cet arrogant pour river le clou à cet arrogant que grâce à l'effet d'une Florizarite il peut même devenir un méga Florizar donc je ne sais pas combien Maïtena pourra obtenir en dommages et intérêts de cette altercation l'histoire nous le dira donc nos sponsors généreux qui ne sont pas les studios Pokémon nous ne sommes pas non plus de mèches avec les shampoings L'Oréal non 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 mais il y a Performance Consultant agence de coaching qui comme le veut l'expression consacrée nous suit depuis des années il y a également la fondation Voltaire d'où la citation du grand homme du même nom qui promeut la langue française et l'orthographe auprès de tous les publics les calissons Léonard Parly qui donc grâce auxquels nous avons censuré certains discours pour ne jamais parler de cet homme lâche faible corrompu et immoral qui s'appelle le roi René mais qui disons-le parce que nous sommes quand même indépendants vis-à-vis de nos sponsors et honnêtes ils ont beau affirmer que leurs calissons sont faits selon la tradition depuis 150 ans il y a marqué 1874 sur la boîte et quiconque est muni d'une calculatrice à jour pourra calculer et que ça fait 147 ans et même si la morale n'est pas nécessairement une affaire de temps nous n'attendrons pas trois ans pour dénoncer cet abus donc les calissons objets en lien avec l'art oratoire puisque cette confiserie est en fait de confitures de melon et de pâte d'amende et bien le jury présent ce soir réprime les candidats qui prennent trop le melon en les mettant à l'amende voilà donc on voulait remercier aussi Rose et Marius une entreprise qui fait des parfums qui sentent très bon et même des bougies parfumées qui sentent aussi très très bon voilà et le champagne Brie Moncourt qui est aussi très très bon avec des bulles voilà et l'entreprise Maquer alors le Maquer animal en lien avec l'art oratoire donc c'est pour celles et ceux qui ne savent pas c'est un poisson capable de nager à 60 km heure et d'éblouir ses proies avec des ultraviolets sur sa peau mais qui a inspiré à Ernest Hemingway le vieil homme et la mère contrairement à ce qu'un imbécile de traducteur a appelé un espadon c'était donc un Maquer et Maquer qui est une marque de stylos donc objet aussi voilà Maquer écriture qui distribue des stylos et des objets en lien avec l'écriture pour permettre à nos merveilleux candidats de nous fournir des magnifiques discours comme ils nous ont émerveillés ce soir alors maintenant le jury va se retirer pour délibérer et décider qui emportera les 1000 euros pendant que nous nous allons marquer un ou une je sais jamais petite entracte durant lequel ou laquelle je vous expliquerai je vous rappellerai s'il y a besoin comment utiliser l'application pour voter pour l'élu de votre coeur ce soir qui remportera rappelons-le 500 euros et donc à l'issue de cette entracte le jury reviendra pour nous annoncer qui a remporté les 1000 euros à l'élu Sous-titrage ST' 501 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 qui est très très philosophique, mais à la fois un sujet qui est inspirant. C'est-à-dire que sur ce sujet-là, on peut partir sur des angles qui sont différents à chaque fois. Donc j'ai beaucoup aimé le sujet, mais on va dire qu'il était tellement large que finalement je n'ai jamais fini de l'écrire et je pense ne jamais finir de l'écrire. C'est un sujet qui m'inspire et je pense que comme la morale est une affaire de temps, mon sujet c'est un sujet de tout temps. Alors volontairement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé qui était dans le jury, mais je n'ai pas trop osé lire sur les biographies pour ne pas me faire des films, pour ne pas spéculer et pour ne pas avoir peur. Je préfère les découvrir vraiment à l'instant T, au moment d'ajoutes oratoires et je pense que pour moi, ça sera beaucoup moins stressant et beaucoup plus naturel. Ah ben c'est simple, je m'appelle Mélissa et je suis Aix-Oise aujourd'hui. Donc votez chez vous, votez Votaires et votez Aix-en-Provence. Aix-en-Provence n'a jamais gagné et cette année nous sommes représentés. Donc élisez votre ville, je vous représente. Effectivement, mes deux grandes passions, ce sont la danse dans un premier temps et l'éloquence. Quelle danse ? La danse acrobatique. Donc je dirais que les points communs dans un premier temps, c'est la capacité à pouvoir véhiculer et dégager des émotions. Au-delà de ça, la danse acrobatique, comme son nom l'indique, c'est des acrobaties. Et je pense que l'éloquence, comme son nom l'indique une fois de plus, c'est jouer avec la rhétorique, jouer avec les mots, jouer avec la langue française. Donc pour conclure, les deux points communs, ce sont l'acrobatie et la beauté de la langue française, jouer avec les mots, mais aussi véhiculer et dégager des émotions. Rebonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez bien rempli votre devoir civique et que vous n'avez pas cédé à des tentations d'abstention ou de vote utile. Je voulais remercier au nom de tout l'atelier de la langue française et de toute l'organisation de ce concours, les formidables partenaires sans qui cet événement n'aurait pas été possible. Et tout d'abord, le ministère de la Culture et son représentant, le délégué général à la langue française, M. Paul de Cinetti, le ministère de l'Éducation nationale, la Métropole d'Aix-Marseille, le maire d'Aix-en-Provence, la maire d'Aix-en-Provence, le département des Bouches-du-Rhône, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Transdev, la maison de l'avocat d'Aix-en-Provence, la Fondation Vinci, la Fondation BNP, la CEMEPA, la Quincaillerie Aix-Oise et bien sûr France 3 qui a diffusé ce concours en live sur sa chaîne Facebook. Donc un grand applaudissement pour tous ces formidables partenaires sans qui ce magnifique concours n'aurait pas été possible. J'espère que, chers publics, que nous souhaitons aussi tous remercier le public de ce soir qui a été formidable. Chers publics, j'espère que ça vous a plu. Et on va maintenant rappeler toutes celles et ceux qui nous ont fait vivre ces moments d'émotion en commençant par nos jurys qui vont remonter sur scène. Maïtena Biraben, Fabrice Eboué, Jérémy Assous et Alain Saxe qu'on peut applaudir pour leurs questions terribles et leurs jugements difficiles. Ils ont réussi à trancher et ils vont bientôt nous annoncer qui a gagné. Mais on va aussi faire remonter sur scène, évidemment, tous nos candidats. D'abord, les deux qui se sont affrontés sur les faiblesses des hommes font la force des femmes. Mathilde Closier et Alexis Hulse. Sur la morale est une affaire de temps, Mélissa Abaïd et Foucault Monteux. Sur la haine du bourgeois et le commencement de la vertu, Eliott Nouaï et Stanislas de Clermont-Tonnerre. Et sur l'absurdité en politique, une absurdité n'est pas un obstacle, Luther Saragamoré et Abdélatif Lalou qui méritent tous vos applaudissements les plus chaleureux pour cette belle performance pleine de beaux moments sportifs de débat qu'ils nous ont fournis ce soir. Alors, le jury va d'abord s'exprimer. Chaque membre du jury va nous dire ce qu'il a pensé des prestations de ce soir, va nous révéler son terrible avis sur les prestations de ce soir dans un premier temps. On a eu des très belles Miss. Je crois que ça a été un très beau concours Miss ce soir. On a eu vraiment beaucoup de mal à départager, je dirais, trois candidats. Ils étaient tous très bons. C'est particulier l'éloquence. C'est de l'humour pour certains. C'est être convaincant. C'est être politique. Parfois, on en a parlé. C'est savoir émouvoir. Donc, on a essayé de réunir un peu tout ça et puis de faire un choix. Alors, c'est notre choix. Mais je dirais qu'il n'y a eu que des belles choses ce soir. Je ne suis pas sur des caractes avec moi. Carrément, mais moi, je donnerai le nom du ou de la gagnante tout à l'heure. Donc, je vous laisse un peu. Alain ? Personne n'ose se mouiller, en fait. Ce que je vais dire après. Mais tu n'as peut-être pas fini, Fabrice ? Si ? Vous voulez quoi qu'on énumère ? Vas-y, vas-y. Non, d'accord. Vas-y, vas-y. Alors, moi, j'ai passé aussi une magnifique soirée d'entendre toutes ces belles choses dans cette époque où on entend tellement de choses. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, on a eu des paroles, des prises de paroles. Ça, c'est quand même merveilleux. Et j'ai trouvé effectivement que le niveau, globalement, était vraiment... J'étais ébloui parce que c'est un peu une loterie toujours quand même. Voilà. Merci pour eux. Alors, moi, je ne le savais pas forcément, mais moi, ma fonction première, c'est d'être metteur en scène. Donc, j'ai une lecture un petit peu de théâtre et quelqu'un qui se présente sur scène, que ce soit une pièce, que ce soit un humoriste, que ce soit un chanteur, c'est quelqu'un qui va me raconter une histoire. Donc, c'est toujours un rapport entre le fond et la forme. C'est qu'est-ce qu'on me raconte et comment on me le raconte. Et donc, j'ai besoin d'être comblé des deux points de vue. C'est-à-dire que je veux qu'on me raconte des belles choses, qu'on m'emmène loin, qu'on me surprenne par le contenu et par la façon de s'y prendre. Alors, c'est comme ça, un petit peu comme moi, je vibre. Et j'ai trouvé que ce soir, on avait des très belles paroles et des très belles manières de prendre la parole. Et donc, j'ai passé une excellente soirée. La difficulté qui a été la nôtre aussi, c'était qu'il y avait deux parties pour chacun, c'est qu'il y avait le moment de son éloquence et le moment de la joute. Et on voit bien qu'on peut avoir des qualités quand on est arc-bouté à ce qu'on a travaillé, préparé, réfléchi et pas forcément être prêt à la joute. Et inversement, c'est encore une difficulté supplémentaire que d'être brillant dans les deux parties. C'est vrai que les thèmes sont différents pour chacun. Et l'idéal, ce serait qu'on puisse voir chaque candidat dans chaque thème. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est recommencer à zéro, là, peut-être. On recommence. Tout le monde passe tous les thèmes. Jérémy. Déjà, je tiens à remercier et à féliciter l'ensemble des candidats parce que pour prendre la parole quelquefois devant quelques personnes, c'est très difficile, c'est très risqué. Et le faire comme vous le faites, c'est vraiment très courageux. Et aucun n'a fauté quant à sa présence et à sa prestance. C'est-à-dire que vous étiez tous là. Et ça, c'est très important. Après, certains étaient bien meilleurs que d'autres. Mais ce qui est assez intéressant pour des finalistes, c'est que vous avez tous cette aisance face à un public extrêmement nombreux. Il y a une pression qui est très forte parce que, bon, vous nous l'avez dit, il y a des membres de votre famille, mais c'est filmé. Ça peut être rediffusé. Donc, je tiens à vous féliciter pour cela. Bravo. Et donc, ça présage de très belles choses. Ensuite, je tiens quand même à féliciter ceux qui ont traité le sujet malgré la position qui était la leur, puisque c'est toujours la même chose quand il y a une affirmative et une négative. Il y a toujours un sujet qui est plus facile que l'autre. Et souvent, c'est dans la difficulté que se révèle le talent et le meilleur. Je souligne aussi la répartie, puisque certains ont été assez bluffants, puisque c'est du hostile ou même un peu taquin. Mais pourtant, vous gardiez votre sens de la répartie. Ça, c'était vraiment intéressant. Après, je suis vraiment... Certains vont être avocats, d'autres vont travailler dans d'autres domaines, dans l'art ou la communication. Je tiens quand même à... La coiffure aussi. La coiffure. Non, non, mais je tiens à souligner. Je crois que ça n'a pas manqué au public. C'est impressionnant et c'est toujours extrêmement agréable de voir qu'il y a des références littéraires et historiques précises. Ce n'est pas les lieux communs qui s'enchaînent les uns après les autres. Et c'est très agréable, puisque nous sommes dans le pays de Voltaire. Et donc, on est quand même dans le pays des lettres et de voir que des jeunes comme... Enfin, vous êtes comme très jeunes, manier si bien ces références, ça donne plein d'espoir et ça contredit un certain nombre de personnes qui disent qu'on n'a rien à attendre de vous et que vous êtes affamé sur votre... Omnibulé par vos réseaux sociaux. Et au-delà de ça, la plupart font des études brillantes. On ne va pas reciter. Mais c'est vrai que moi, je suis là pour faire le comique. Et en tant que comique même, je ne dirai pas lesquels, mais il y a certains. On parlera après, mais que j'imagine tout à fait faire une première partie, parce qu'il y a non seulement le sens des mots, beaucoup de culture, mais une capacité à aller chercher le rire. Et ça, vous avez tout ce qu'il faut vraiment, parce que l'éloquence, c'est aussi ça. C'est aller chercher le public. Et pour charmer un public, il faut le faire rire. Et j'ai été vraiment bluffé par certains qui ont largement leur place sur une scène comique. Chivet ? Et le moment terrible va arriver, oui, où Maïtena Biraben va annoncer la personne qui a remporté le prix du jury. Et après, comme ça, le jury pourra aller voir les autres en disant individuellement à chacun, « T'inquiète pas, c'était toi le deuxième. » Je me suis battue. En tout cas, tous, le premier comme le deuxième, et comme tous les autres, ont eu les mots pour le dire, le courage de le faire, l'humour souvent, et le talent de le porter. Et je souligne le courage, parce que c'est difficile de se mettre debout, devant vous, et de dire. Et on s'est tous, un jour ou l'autre, retrouvés dans une situation où on n'avait pas les mots pour dire. Et on sait combien c'est une prison de ne pas avoir les mots pour dire. Donc moi, je salue vraiment l'éloquence. Je pense que c'est une chose extrêmement importante et qui s'enseigne. Ça n'est pas inné, ça s'apprend. Et donc ça pourrait être partout. On récompense ce soir le charme, l'intelligence, le sens du propos, le sens du public. Une sorte de nonchalance hautaine. Et nous sommes un peu un islamo-jury. C'est Abdelatif Beladur qui gagne. Et on peut l'applaudir très fort. Abdelatif qui remporte 1 000 euros et le prix du jury ce soir. Mais ce soir, il y a aussi le vote populaire. Le prix venu de nos villes, de nos banlieues, de nos villages, de nos chaumières, des bas-fonds de la plèbe. qui, sur Facebook, depuis des heures déjà, regardent ce débat acharné et ont eux aussi élu les élus de leur cœur. Ce peuple, c'est vous, c'est nous. Et ce peuple a élu ce soir. Pour remporter le prix de 500 euros et le prix du public de la 7e édition du concours national d'éloquence d'Aix-en-Provence. C'est The Voice. Ce peuple a élu Elliot Nouaille. Il peut se lever pour qu'on l'applaudisse fort. Tous les candidats méritent vos applaudissements ce soir. C'était une très belle soirée. On va tout de suite passer au prix des sponsors. Est-ce qu'on a un petit mot des gagnants ou pas ? Les gagnants veulent dire un petit mot ? Ça serait bien. Et là, ils vont se dégonfler totalement. En essayant d'être drôle, s'il vous plaît. Oui, les gagnants vont dire un petit mot. Tiens. Merci. C'est long un peu. J'ai le problème avec le son. Peut-être au niveau des Pokémon, il y a eu des précisions. Il y a eu des revendications, mais l'affaire est classée. L'affaire est classée ? Oui, oui, oui. Il y aura peut-être un appel l'an prochain. D'abord, merci énormément à vous. Merci au jury. Merci à vous, public. Et merci à papa. Tu ne nous l'avais pas dit. Voilà, non, mais il faut le dire. C'est toi, Fabrice. Tu comprends mieux pourquoi il insisterait. J'ai d'abord dit du jury. Et voilà, je voudrais remercier mes amis de la fac de droit de Nanterre et mes voisins de la fondation Birmans Lapautre et de la maison des étudiants en Belgique et luxembourgeois. Et merci à vous tous. Je ne m'y attendais vraiment pas. Et voilà, j'ai perdu mon éloquence, du coup. Et voilà. Très bien. Merci beaucoup. Et le prix du public, parce que c'est le plus beau quand même. C'est un magnifique prix. Merci. Merci à tous. J'ai une pensée à mes camarades qui ont été brillantissimes. Merci, cher juré, d'avoir posé des questions tantôt difficiles. Merci, cher public. Alors, je ne sais pas pourquoi quelqu'un rit. Heureux de vous faire rire. Et puis, juste pour vous dire que la parole s'apprend qu'on n'est pas orateur, on le devient et qu'il ne réside qu'en vous de vous exprimer. Et ça serait chouette que vous aussi, vous puissiez faire des concours d'éloquence, qu'on imagine des concours d'éloquence pas que seulement réservés aux étudiants. Et j'ai une pensée toute particulière au Cercle des orateurs disparus, qui est un collectif d'orateurs avec lesquels on se produit sur scène. Et on essaye, comme on l'a fait ce soir, collectivement, de sublimer la langue française avec des discours qui cherchent à plaire, instruire et émouvoir. Merci à vous, cher public. Sur ces mots magnifiques... Ce serait peut-être bien qu'Eliott, par rapport à son discours, pense à redistribuer les 500 euros. C'est une bonne idée, mais je pense qu'ils seront investis dans le cercle des orateurs disparus. Sur ce mot magnifique qui nous donne envie à toutes et à tous d'aller faire de l'éloquence et de se renseigner sur ce fameux cercle des orateurs disparus, il est temps, hélas, de clôturer cette belle soirée. J'espère que vous avez passé un beau moment d'éloquence, que les candidates et candidats ont su vous faire rire, vous faire rêver, vous transporter un peu ailleurs que dans ce monde de masques et de chloroquine, qu'ils et elles ont su vous émouvoir, que vous avez apprécié le moment et que vous reviendrez l'année prochaine. Bonne soirée ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !